Seigneur, merci pour ta grâce Merci pour ton amour, Papa, garde-moi Pour t'apporter ta férilité Au nom des chers Au nom des chers Me voici pour toi Oh Jésus Rejetant de ma tête La force En l'arguage Laissez-moi 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 Merci, merci mon frère Dieu est grand Ah, merci La radio Les sœurs qui sont La première fois Qui sont debout Alors ceux qui Si vous n'avez pas de place Alors que vous êtes Nouvellement arrivé Alors ceux qui viennent régulièrement Vous voulez bien Vous voulez bien Leur laisser Au place Merci Ok, merci Alain Nous bénissons Dieu Notre roi Soyez les bienvenus Chez vous Votre présence Nous encourage Soyez les bienvenus En tout cas Nous sommes à la joie De vous recevoir Merci Si vous le souhaitez A la fin On pourra échanger Gloire à Dieu Merci Y a-t-il quelqu'un Qui a reçu Une guérison De la part du Seigneur Et qui aimerait Donner toute la gloire A son nom De plus en plus Dieu nous guérit Dieu nous sauve Venez vous Qui avez été guéri Par le Seigneur Venez nous dire Ce que Dieu A fait Dieu est grand Waouh Ça fait plaisir De te revoir Alors Bonjour 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 Tout le monde Au téléphone Le téléphone Bonjour tout le monde Je souffrais beaucoup A partir du bas ventre Jusqu'au pied Je ne peux pas marcher Surtout le samedi dernier De la gare jusqu'ici Vraiment Je ne pouvais pas Est-ce que tout le monde entend ? De la gare jusqu'ici Je ne pouvais pas marcher Mais depuis samedi Jusqu'aujourd'hui En tout cas Je marche bien Je peux même sauter Gloire à Dieu Merci Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen C'est bon Bonjour Bonjour L'Apôtre Bonjour L'Assemblée Et je sais qu'il y a quelques têtes qui me reconnaissent Alléluia Amen Soyez bénis dans le nom de Jésus Amen Croyons en Jésus Comme on l'approchait tout à l'heure Celui qui a la révélation de son nom Ne mourra point Et c'est la vérité Je suis venue ici Je suis venue de mon pays De la Côte d'Ivoire Et j'avais trois mois seulement On m'a déclaré que j'avais un cancer Je ne savais même pas Et ça a été un coup vraiment dur pour moi Je ne connais pas le cancer Je ne sais pas comment ça se manifeste Et là Je ne devais pas vivre Sincèrement Je ne devais pas vivre Parce que Non le cancer Ce n'est pas le cancer que vous avez pu On déchire ici On laisse Non Pour moi à commencer par la gorge Jusqu'au poumon Là où je vous parle Je n'ai pas de poumon Mais Jésus a déjà mis Jésus J'ai confiance Voilà Et Comme ça Je suis venue ici J'étais assise là-bas Quand le L'apôtre Le frère Est en train de prêcher Il a dit Qui est guéri Par Par Dieu Qui a été guéri Sincèrement J'avais la truie Parce que On m'a déclaré que je n'allais pas parler Et j'allais perdre le poumon Et que la gorge Allait vraiment On allait mettre un collier ici Dans le trou Par lequel j'allais parler J'avais tous ces renseignements Là Ça me donnait la truie Mais j'ai dit Dieu est vivant Donc j'ai mis ma confiance en Dieu Sincèrement Je parlais Mais ce qui assure Je n'étais pas à moi-même Mais Dieu seul me soutenait Et quand je rentre Je prie Je mettais ça devant Dieu Et J'étais assise là-bas Et il m'a Il a dit Qui Dieu a guéri Bizarrement Je me suis levée Je suis venue J'ai dit Je suis guérie Je n'ai pas le cancer Je suis guérie Il a dit Tu es guérie J'ai dit Oui je suis guérie Donc j'ai rendu le témoignage Je suis allée m'asseoir Et quand je suis allée à la maison Je ne connaissais pas encore Ceux qui allaient m'opérer Parce que quatre hôpitaux M'ont refusé Et je ne savais pas Qui allait me recevoir Et je dormais Dans mon souge Dieu me montre Trois personnes Les deux autres Je ne les ai pas bien vus Mais j'ai vu leur taille Mais le titulaire Même à qui on doit me confier Dieu m'a montré son visage Et ses cheveux Et il m'a donné son nom Docteur C'est-à-dire professeur Moi je ne sais pas Professeur Moi je ne sais même pas Quand on dépasse le docteur On devait professeur Je vous dis vrai J'ai écrit au procès de français Tout ça Qui m'a enseigné Donc j'ai dit ok Donc quand je me suis couché Quand j'ai vu ce nom là Et j'ai vu trois personnes Il y avait deux Il y avait un ici Un autre ici Et l'autre au niveau de ma tête Et puis celui qui m'opérait Celui qui attrapait ma tête Je lui disais Je suis en règle J'ai dit comme ça Dans le songe Il dit oui Mais on va enlever tes règles Quand on va finir On va te les redonner J'ai dit ok J'ai compris Et il dit J'ai dit son nom J'ai dit son nom Et puis Le matin Je me suis réveillée Et d'abord même Il a mis un drap sur moi Un drap blanc Qui s'arrêtait au niveau d'ici Et j'étais couchée dans mon lit Mais je me réveille Je suis dans mon lit Je ne suis pas à l'hôpital J'ai dit Ah donc c'est un songe Et le jour approché Je suis venue J'ai croisé Madame La femme du Du frère Elle m'a dit Sois courageuse Ça va aller Ça veut dire J'étais découragée D'abord De la réception J'étais découragée Parce qu'elle n'a rien dit de bon J'ai dit mais attends Elle était découragée J'ai dit ça à une amie Paul Je lui ai dit Mais elle ne m'a rien dit Rien L'homme de Dieu Mais elle ne m'a rien dit Donc je m'en vais Et je suis partie Je n'ai pas dit à quelqu'un À part ici Je n'ai pas parlé à quelqu'un J'ai pris mes clics et clacs Je me suis rendue à l'hôpital Seule Je suis allée J'ai dit Dieu tu es avec moi Et on m'a opérée J'ai fait 10 heures Dans le bloc Ils m'ont ouvert ici Ils ont fait 7h30 Et le dos pour enlever le poumon J'ai fait 10h Et quand je suis sortie Je me suis C'est-à-dire quand je me suis levée Parce que quand on opère Il y a des docteurs qui viennent Et quand ils viennent Ils ont dit Madame Blé J'ai dit oui Avec les yeux là comme ça Ma parole C'est-à-dire la parole est sortie Comme ça Et puis j'ai dit Docteur Riquet Mais je vous ai vu Vous m'avez opéré Il dit Mais tu es médium Oui Il m'a dit comme ça Que je suis médium J'ai dit Non je ne suis pas médium Mais je vous ai vu dans mon songe Vous m'avez opéré C'est vous Voilà votre C'est vous Et les autres Les deux femmes là Et j'ai dit comme ça Les deux J'étais dans le lit Et je parlais Il m'a regardé Mais je vous dis que Depuis j'ai été opérée Il ne me reçoit plus Il me donne aux autres Il dit que je suis bizarre Alors que c'est lui qui devait me recevoir pour mes pansements Tout ça pour me contrôler Mais quand je vais Il me confie aux autres Il dit Il ne m'ouvre même pas son bureau Alors qu'il a tout Mais scanner en mer Je dois prendre le scanner Pour donner Là maintenant à Salpêtrière Mais il ne donne pas Il ne m'ouvre pas J'ai dit ok Donc envoyez ça là-bas Vous même Donc je suis à la maison Et je suis allée En principe Trois jours Trois mois après Après l'opération Il faut aller Pour un scanner Pour voir s'il y a les ganglions S'il y a les trucs qui restent Pour qu'on puisse te mettre sur Chimie ou voilà Je m'enveille Ils font l'échographie Ils ont fait Le scanner La dame-là m'a dit Madame Mais ils ont bien raclé J'ai dit Ils ont raclé quoi Mais ils ont raclé Elle dit Mais ils ont raclé les ganglions Il n'y a plus rien J'ai dit Il n'y a plus rien Elle dit Mais il n'y a plus rien J'ai dit A gloire à Dieu Elle dit Mais comment ça a gloire à Dieu Il faut dire Docteur merci C'est le docteur qui t'a guéri Qu'on va te convoquer en juin En fin juin Pour qu'on fasse encore L'autre échographie Pour voir ce qu'il y a Ok Je viens arriver Je viens passer Moi j'attends leur convocation Il n'y a rien qui est arrivé Donc j'attends Ils m'écrivent Et puis ils disent Que bon Ce qui au fond Au fond là-bas N'envoie pas J'ai dit C'est qui au fond C'est pour Dieu Laissez comme ça Alléluia C'est pour cela Je vais vous donner Un quantique Dans ma dialecte Pas en français Personne ne connait Ça veut dire Que quand tu as Dieu Derrière toi Quand tu as Dieu A côté Devant Partout Tu ne crains rien Et j'ai reçu la visite De deux personnes Il y a un qui s'appelle Bon j'ai oublié un peu leur nom Parce que j'étais dans les vapes Mais j'ai leur numéro J'ai enregistré les numéros Et je les appellais de temps en temps Vraiment je leur dis merci aussi Et j'ai dit merci aussi A l'apôtre et son épouse Pour toute l'équipe qui a prié aussi Qui m'a soutenu Voilà Et je vais dire vraiment J'ai Dieu Que j'ai des frères Je vais chanter ça Dans ma langue C'est embêté J'ai des frères 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 on m'a dit que je n'allais pas parler on m'a dit que je n'allais pas parler je n'allais pas glorifier le nom de mon Dieu c'est pour cela que j'ai chanté pour dire à Satan que je parle et je chante soyez bénis merci merci oui bonjour moi je m'appelle Doichi Manuel je viens d'Angers je suis angolais ça fait deux ans et demi que je suis en France c'est pour cela que j'ai encore des problèmes à vous parler français et donc ça fait ça fait 4 mois que le Seigneur m'a touché en fait je suis accueilli c'est un frère qui regardait des vidéos de TV de vie et donc moi je ne croyais pas je ne croyais pas j'étais là et donc avant je suis né dans une église en Angola c'est mon toque en Angola et quand je suis arrivé en France je suis devenu musulman mais après après la vie franchement la vie était dure un jour un jour j'ai fléché mon genou et j'ai dit j'ai dit Seigneur tu sais très bien que moi je sais que je sais que j'ai tout depuis qu'il était petit j'ai toujours cru dans ton existence et donc le monde m'a fait m'a fait vraiment m'a fait oublier le Seigneur et en fait c'était pas la vie d'autrune que j'étais j'étais de ce mon toque et voilà c'était pas Jésus je ne connaissais pas vraiment qui est Dieu et donc un jour avec tout mon coeur je me suis mis à prier j'ai dit Seigneur c'est là j'ai plus de solution dans ma vie j'ai plus de solution si vous si vous si vous êtes là vraiment pour moi fais moi un signe et donc là j'ai eu la parole du Seigneur dans mon coeur qui disait que j'étais toujours avec toi mais c'est toi qui n'as pas jamais vu moi j'ai grandi c'est un père je suis toujours avec ma mère j'ai perdu mon père j'avais un an ma mère avait 22 ans et j'ai toujours manqué à mort d'un père c'était vraiment dur pour moi j'avais mon grand-père qui les gens disaient que c'était mon père parce que quand j'ai gardé la maison de mon grand-père avec ma mère tout le monde appelait mon père et ma grand-mère dit maman et papa donc et voilà les gens me disaient que c'était mon père mon père et ma maman ma grand-mère c'était mon mon mes parents et quand je mais le son c'était pas vrai parce que vous pouvez vous pouvez dire à quelqu'un ton père c'est lui mais le son ça ne touche pas c'était pas vrai et quand j'avais 5 ans quand j'avais 5 ans j'ai commencé à fréquenter la rue et il y avait des gens qui me disaient ouais ton père est mort avec une balle dans la tête tout ça et ça m'a vraiment détruit la vie j'étais j'ai su je suis devenu hypocrite parce qu'à la maison je disais qu'il manquait un père ma mère c'était mon père mais je savais très bien que c'était pas vrai et donc il me manquait vraiment l'amour du père mais maintenant j'ai j'ai dit seigneur moi j'ai toujours j'ai toujours j'avais besoin d'un père pourquoi maintenant pourquoi que maintenant parce que moi toute ma vie j'avais besoin d'un père idiot c'est un père pour moi et dans ma famille il y a des gens je sais pas qui qui le satan a touché ma famille et a lancé du malheur de ma famille tout le monde c'est tout le monde voilà sont intéressés pour le sexe et pour la nourriture moi j'avais ça aussi moi j'ai voilà j'étais quelqu'un de j'ai j'ai voulu que manger et voilà il y a de la fornication mais le seigneur m'a délivré de ça le seigneur m'a délivré de ça c'est la première fois que tu viens ici c'est la première fois comment tu nous as connus sur internet sur internet tu habites où j'habite à Angers ok Dieu t'a touché Dieu m'a touché et c'est lui qui me forme je 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 dis à seigneur seigneur maintenant que j'ai connu j'ai connu ton nom et je veux que vous me signiez vraiment je veux te suivre si vous me touchez vous avez changé ma vie vous pouvez changer aussi la vie de mon peuple angolais vous pouvez toucher la vie de ma famille donc à ce moment là c'est le seigneur qui m'a qui m'a quittent d'entrée m'instruer voilà c'est vous parlez portugais ? je parle portugais si je parle portugais et donc et aussi toute ma vie j'ai fait du basket depuis toute jeune et j'ai toujours donné fond au basket basket et ça ne marchait pas en Angola ça ne marchait pas et voilà j'ai été persécuté en Angola je suis venu en France et quand je suis arrivé en France j'ai c'était dur c'était dur et mais j'ai été devenu musulman et le islam j'ai prié Allah je savais Allah on peut dire Allah n'était jamais wakibar donc et go à Dieu Jésus m'a touché vraiment tu as vu la différence il n'y a pas de comparaison par contre on ne peut pas comparer quelque chose qui n'existe pas et quelque chose du vrai il a vraiment changé ma vie avant avant je j'étais j'avais pas je suis venu ici je n'avais pas franchement voilà j'étais quelqu'un aller à l'emboite aller en boîte aller voir séduire les filles tout ça et j'aimais trop la musculation le Seigneur m'a enlevé tout ça Amen le Seigneur m'a enlevé tout ça je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur et je suis allé dans une soirée avec avec des avec des amis tout ça et je me suis mis à danser et il y a quelque chose qui me faisait mal dans le ventre je me suis dit c'est quoi ça c'est quoi ça et donc le Seigneur m'a dit tu ne peux pas faire ça parce que toi tu m'appartiens et donc et donc voilà avant moi ma mère depuis tout jeune mon pantalon était juste là depuis tout jeune le Seigneur m'a dit juste une fois ton pantalon remonte ton pantalon et là il est là il sort déjà humaine de là donc voilà c'est vraiment à chaque jour je sens sa présence et je suis je suis vraiment en trois mois je suis j'ai vu le changement de mon changement de ma vie la façon de penser la façon d'être tout tout a changé tout tout a changé et il faut vraiment ça il faut vraiment ça ça accroché au Seigneur et moi depuis que j'ai découvert le Seigneur j'ai dit Seigneur je vais te suivre je vais te suivre je vais suivre ta parole je vais te suivre je vais liberté mon peuple angolais en ton nom et donc voilà il y a mon ami qui n'est pas converti c'est mon ami qui saitait comment faire on est venu on est venu ensemble en France tout ça mais voilà comme ma vie c'est Jésus sa vie c'est pas Jésus donc j'ai su faire on prend la distance pour l'instant un peu on verra et donc lui dit que je suis devenu il faut que je dis bah oui c'est la folie l'évangile c'est la folie et il appelait ma mère ma mère ma mère m'appelait toi tu as abandonné ton ami tout ça tout ça le Seigneur m'a prévenu que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter sa mère pour m'y suivre il n'est pas digne de mon royaume je dis à Seigneur Seigneur je connais ton nom j'ai ta parole de maman et donc moi je ne veux pas je ne regarde plus des vidéos je ne regarde plus plus des vidéos je ne regarde plus rien j'ai vu avec j'ai des livres au moins 11 heures par jour je dis Seigneur je donne la force pour être un homme primitif et j'ai jeté mon ordinateur j'ai jeté mon portable je suis Seigneur me parle pourquoi j'ai besoin des ordinateurs j'ai besoin de personne pour me parler ou Seigneur me parle tous les jours et je suis devenu un homme vraiment primitif je vais suivre Jésus je vais suivre Jésus je vais je vais suivre Jésus je sens son esprit dans mon corps je sens le long son esprit son esprit accourir dans mon corps donc en trois mois si je vois déjà sa gloire sa puissance donc je vais suivre Jésus il faut vraiment suivre Jésus il faut être violent et je veux juste donner un témoignage quand j'ai accepté j'ai fait un stage d'un coup en cuisine et le patron le patron il disait tout le monde de gros mots et moi j'ai dit je suis quelqu'un je ne peux pas supporter de gros mots on est chez toi de ta cuisine mais moi je suis quelqu'un on va se respecter donc voilà une fois il a dit tu fais trop malin il a mis quelque chose dans ma nourriture donc moi j'ai mangé je suis arrivé à la maison le Seigneur m'a délivré des choses qu'il a mis la nourriture et le lendemain je parle la patron je suis bien je suis bien Jésus m'a délivré Jésus m'a délivré Jésus m'a délivré avec le sourire je parle de la patron Jésus m'a délivré je suis bien je suis bien et je dis la prochaine fois pour me faire mon poison parce que Jésus va me délivrer ne t'inquiète pas Jésus va me délivrer mon poison et voilà et je me suis fait virer de deux stages parce que je chantais j'étais là je dis c'est pas que c'est pas la guise et moi j'ai chanté plus fort qu'on disait pas la guise c'est quoi j'étais rencontré qui m'a vu que je me suis fait virer pour ça oui adieu voire adieu eh ben l'ouanda a besoin de toi tu vas faire palanca tout ça pétrangola pour annoncer l'évangile c'est bien c'est bien je sens que le seigneur est en train de vouloir toucher l'angola parce que il y a de plus en plus des frères et soeurs de l'ouanda qui sont touchés c'est un pays qui est en de se réveiller donc gloire à dieu il y a un frère qui est venu de enfin d'irlande je sais pas s'il est là s'il est arrivé une famille c'est toi tu as bien voyagé tu es arrivé tu es seul viens un peu bonjour bonjour comment tu nous as connu je m'excuse parce que ça fait longtemps que je parle le micro donc tu peux parler je parle en quelle langue bon non je vais c'est français c'est bon d'accord pour que ce soit facile pour tout le monde d'accord et c'est à travers dvdv j'avais un ami qui souvient souvent les programmes voilà et puis voilà il m'en a parlé et puis moi quand même je suis en train de laisser l'internet avant ça il y avait des youtube où je voyais dvd quand vous prêchez la dîme tout ça j'ai voyé tout ça et bien voilà tu as pris l'avion tu es venu oui oui tu repars quand lundi lundi il y a une mission qui aura lieu et des frères qui vont partir en irlande à dublin c'est ça tu as dublin donc il ya beaucoup de frères c'est dublin qui sont touchés aussi par la parole et voilà donc on va se voir à la fin pour partager échanger voilà juif et grand et et sous et et sous et souvent La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne tombe pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas du sang. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne tombe pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas du sang. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour toutes ces personnes que tu attires, que tu touches, que tu guéris, que tu restaures. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, d'être reconnaissant. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour nos amis qui viennent de loin, Seigneur, de la Guadeloupe notamment. Nous voulons, Père Très-Saint, te dire merci. Tu mérites vraiment la gloire. Merci pour notre sœur, Seigneur, qui était condamnée. Seigneur, tu l'as visitée. Tu as voulu qu'elle passe par ce chemin parce que tu as tes raisons, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ces raisons parce qu'au travers de cela, Seigneur, ce professeur a eu le témoignage de ta grandeur. Au nom de Yeshua, Amen. Parce que si ce professeur se cache comme ça, c'est que la plupart sont frappes à son, c'est qu'il est touché, interpellé. Voilà. Y a-t-il des personnes qui veulent recevoir le baptême aujourd'hui ? Gloire à Dieu. Donc on va... Ah ben mon grand veut le baptême aussi, alléluia, gloire à Dieu. Ouh. Waouh. Alors on va vous baptiser tout à l'heure, on va vous appeler pour vous baptiser, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. Vraiment ça nous encourage tout ce que Dieu fait. Le projet de la Bible avance. Amen. Et Dieu nous soutient énormément. Et plusieurs livres sont finis. Il ne reste plus grand chose. Et donc... Et on est vraiment touché par tout ce que le Seigneur accomplit, par la manière dont il nous visite. Il nous soutient. Et on a pratiquement 10 000 euros de plus. C'est-à-dire au lieu de 84 000 euros. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc... Et ça fait 92 000 et quelques. 80... Voilà. Pratiquement 93 000, je ne sais pas. Donc... Et effectivement sans la dîme. Donc sans la dîme. Effectivement. Voilà. Sans forcer les gens sans... Et Dieu soutient son œuvre. Amen. Et donc, comme vous savez, on va sortir les 10 000 exemplaires. Et dès le 1er décembre. Et le 19 décembre, il faut se préparer. Et je pense... Je ne sais pas si les 10 000 exemplaires vont en suffire ce jour-là. Parce que... Il y a déjà des personnes qui commencent à réserver leurs hôtels. Alors que... On est... On n'est pas encore là. Donc... Voilà. Pour vous montrer à quel point il y a une soif. Beaucoup en soif. Et... Et c'est vraiment encourageant. Alors beaucoup de choses vont changer. Comme on vous le dit, hein. Donc au fur et à mesure, on vous donne quelques bribes, hein. De... D'informations. Et... Par exemple, là... On ne dira plus Ancien Testament. Et... Parce que c'est pas ça. Hein. Parce qu'on a été aussi induit à une erreur par rapport à cela. C'est pas... L'Ancien Testament. Mais... C'est la première alliance. Voilà. Donc... Euh... Et... J'ai vu que tu as fait un sourire si tu voulais. Attends. Tu vois, je regarde partout, hein. Le Seigneur... Nous venons de Lyon. D'accord. Et tout à l'heure dans la voiture, on a médité sur ça. J'étais en train de dire que l'ancienne alliance n'était pas... n'était pas bonne. C'est pour ça qu'on... Il faut qu'on lâche et qu'on vive sous la nouvelle alliance qui nous a facilité les choses. Ok. En fait, c'est la première alliance. Et... Voilà. Voilà. Et puis... Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est... Et... Qui a déjà entendu parler du lieu très saint ? Le lieu... Le lieu très saint. Donc, c'est... C'est le... C'est le saint de saints. Voilà. Donc, il y a... Beaucoup de choses comme ça qui sont... En tout cas... C'est beaucoup de travail. Beaucoup de combat. Et... Je pense que vous priez pour nous, pour ce travail. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport à cela ? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions ? Mais pourquoi cette révision ? Pourquoi... C'est ça ? C'est une question que tu as ? Tu veux la poser ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi, ma question, ça... Est-ce que tout le monde l'entend ? Parce qu'il y a des frères et soeurs qui sont de l'autre côté aussi qui veulent l'entendre. Ok. C'est à plusieurs fois que j'essaye de vous appeler. Je ne vous ai jamais eu au téléphone. D'accord. Ma question, en fait, quand vous dites... Par rapport à la dîme. Hum-hum. Quand vous parlez sur la dîme, et la Bible dit... Ne touchez... Je ne sais plus le chapitre. Ne touchez pas mes oins. Et ne jugez point. Hum-hum. Quand vous parlez des autres pasteurs. Hum-hum. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes... Vous jugez. Vous leur jugez. Ok. Je ne sais pas si c'est... Je me trompe ou c'est par rapport à quoi cette explication. Ok. C'est bien, c'est bien. Et... 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 Ne touchez pas à mes oins. D'accord. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu veux bien prendre ta Bible avec toi, s'il te plaît ? C'est mon téléphone. Ah, c'est le téléphone. Ouais. Ben, on va te prêter une Bible, ouais. Est-ce que tu peux nous prendre psaume 105 verset 15 ? Ceux qui sont dehors, vous voulez... Vous voulez... Est-ce qu'on peut faire à soi l'équipe ? Qu'est-ce que vous me conseillerez, Laurent ? Bon, je sais que vous n'allez pas dire non, parce que sinon les... Comment... Comment tu me conseilles ? On met les gens ici, comment ? Parce que c'est pas évident comment les gens sont... C'est pas facile, hein ? Voilà, ça nous touche. Il y a de l'eau, on a pris de l'eau ? On a prévu de l'eau ou pas ? Quelqu'un veut de l'eau ? Il veut une bouteille d'eau ? Ok. On va vous... On va vous destruir une bouteille. Ceux qui sont dehors, qui veulent s'asseoir ici, il n'y a pas de problème ? D'accord ? Ouais, tu peux lire, s'il te plaît, plus fort, s'il te plaît ? Oui. Chut ! Chapitre ? S'il vous plaît. 15. Somme 115, chapitre 15. 105, excusez-moi. 105, verset 15. Ne parlez pas en même temps, si vous avez besoin de l'eau, vous levez simplement la main et on va vous la porter. Voilà. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ok. Dieu a dit effectivement, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est écrit, tu l'as lu. Et... Maintenant, posons-nous la question. Qui était oins à cette époque ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Amen. Ok. Alors, je te repose que je veux faire comme les Hébreux, ils répondaient par des questions. A ton avis, qui était oins à l'époque de cette parole ? C'était... C'était pas les disciples, non ? Les disciples de Christ ? Oui. Non. Parce que... Alléluia ! S'il vous plaît, ne parlez vraiment pas en même temps parce que c'est pas évident. Nous voulons échanger, partager. Hein, donc... Et... Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans la parole, dans la présence de Dieu. C'est important. Voilà. Alors, quand ce livre... Ce livre fut écrit, n'est-ce pas ? Donc, il n'y avait pas encore les disciples de Jésus-Christ. D'accord ? Christ n'était pas encore... N'était pas encore... Dieu n'était pas encore incarné. Voilà. Donc, à l'époque où ce livre était écrit, c'est-à-dire l'époque de la loi de Moïse, le livre de Psaume notamment. Le livre de Psaume notamment. Les Ouin, à l'époque, étaient... Les rois. On va dire d'abord les prophètes. D'accord ? Les sacrificateurs. 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 Enfin bref. Et... Et les rois. Essentiellement. D'accord ? Bon, bien sûr, à l'époque des juges, ils recevaient l'onction pour gérer, pour diriger. Ok. Donc, les juges étaient comme... Étaient aussi comme des rois. Donc, en quelque sorte, des libérateurs. Donc, ils jugeaient, ils géraient, ils dirigeaient. Donc, en gros, on va dire qu'il y avait trois types de personnes sous la loi. Trois principaux types de personnes qui recevaient l'onction. Il y avait des exceptions comme Bethsaïel qui avait reçu l'onction pour, n'est-ce pas, travailler les métaux pour le tadarnacle. Mais sinon, il y avait ces trois types de personnes. Donc, les prophètes, les sacrificateurs et les rois. D'accord ? D'ailleurs, on les appelait les messies. Notamment les rois. Quand David dit, par exemple, qu'ils ne toucheraient pas à loin de Dieu. Donc, il parle de Saül. En fait, en hébreu, c'est le Messie, Machia. D'accord ? Donc, quand Dieu dit, ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il parlait d'abord de ces trois catégories de personnes qui recevaient, qui avaient le droit de recevoir l'onction. Parce que l'esprit n'était pas sur tout le monde. D'accord ? Et ce passage fait allusion à une, n'est-ce pas, agression physique. Pourquoi ? Parce que si tu lis le contexte de ce passage, les hébreux sortaient d'Israël, de l'Égypte, pour se diriger à Canaan. Et sur leur parcours, il y avait des rois, comme les rois Og, de Bassan, tout ça. Les gens, le roi de Moabite, tout ça, les Ammonites. Donc, c'était des pays que les hébreux devaient traverser. Et Dieu, justement, a prophétisé ici, en disant, ces rois étrangers et païens, ne touchez pas à mes prophètes. Donc, il voyait aussi, de manière globale, tout le pays d'Israël, les douze tribus. D'accord ? Alors, maintenant, ce passage est souvent mal utilisé par certains prédicateurs de l'Évangile d'aujourd'hui, certains pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, qui, n'est-ce pas, sous couvert de ce passage, mal interprété, vont, n'est-ce pas, interdire aux frères et sœurs de les interpeller par rapport à leur comportement inapproprié. Quelqu'un qui couche avec des femmes tout en se servant de la Bible, quelqu'un qui vole les gens tout en se servant de la parole de Dieu, il ne faut rien dire, il ne faut pas avertir d'avoir la personne. Si, c'est ce que la parole nous dit. Si la personne refuse de changer, eh bien, on... Le Seigneur dit, il faut le dire devant tout le monde. Il faut la considérer comme une païenne, c'est pas moi qui le dis. D'accord ? Et 1 Corinthiens nous dit, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire discerne de tout. D'accord ? Maintenant, notre... Nous ne jugeons pas pour condamner les hommes. Dieu seul a le droit de juger et de condamner. Cette prérogative lui est propre, n'est-ce pas ? Lui est réservée. Mais nous, chrétiens, nous sommes appelés à juger. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. D'accord ? Et il dit dans 1 Corinthiens toujours, 6, parmi vous y a-t-il personne qui soit capable de juger entre les frères ? Le problème c'est que dans nos églises, il y a tellement de chrétiens qu'on a muselés, à qui on a dit taisez-vous. Donc du coup, il y a toute cette dépravation des mœurs dans les églises, parce que des chrétiens ne parlent pas. Et comme aussi il y a la culture, pour certains, même la culture française, il y a la notion de... avec la 2ème guerre mondiale, vous savez, c'est... les collabos, vous voyez, donc il faut se taire, il faut rien dire, il faut... Et puis c'est pareil, la culture africaine aussi veut que les gens se taisent. Voilà. On voit une souris passer, un rat passer, on dit non mais en fait, si je dis que c'est un rat, j'aurais des problèmes. Donc autant dire que c'est un chat. Comme ça, on est gentil avec tout le monde. Mais la parole dit que celui qui veut plaire aux hommes, sera rejeté par Dieu. D'accord ? Voilà. Et les pasteurs qui sont vrais, qui aiment le Seigneur, on les encourage. Voilà. Parce que si je me permets de le dire, moi ça fait 6 ou 7 fois que je suis ici. D'accord. Le micro-projet d'apôts ? Oui. Je suis celle qui appelait les fidèles dans une église. J'étais la secrétaire de l'église. Secrétaire ? Secrétaire de l'église. J'étais chanteuse à l'église. J'étais prédicatrice, voilà, prédicateur. D'accord. Et j'encourageais les gens à venir à l'église et j'étais derrière le pasteur. D'accord. J'étais vraiment, je vais dire, le pilier dans le sens où il y a eu un problème avec la femme du pasteur qui s'est permis un jour à l'église de me dire dehors qu'elle allait me frapper. Pourquoi tout tourne autour de toi, donc ? Elle avait peur que tu le piques son mari. Ça n'a rien à voir avec le mari. Moi, je faisais pour... Non, c'est ce qu'elle se disait. Je n'ai pas dit que toi, tu voulais le faire. Non, parce que tout le monde venait me voir. OK. Tout le monde... C'était la sœur Arlette. C'était pas maman pasteur. Non, non, non. Même dans les réunions des femmes, des mamans, c'était toujours moi qui avais un mot à dire. Je suis jeune, mais j'avais quand même quelque chose d'important. Donc, du coup, ça créait tellement de problèmes. Et je suis partie du jour au lendemain parce que c'était tellement trop. C'est comme si on s'accumulait des problèmes en venant dans cette église. C'est l'un de... Si je peux me permettre, hein. C'est le pasteur Guy. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Il est responsable des pasteurs dans l'Essonne. Ça existe, ça ? Donc... D'accord. Donc, voilà. En plus de cela, ils ont une association qu'on partait en vacances chrétiennes qu'on payait. Bon, on en parlera tous les jours. On va te recevoir tout à l'heure pour parler. OK. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que... On emprisonne les gens. Le problème est à ce niveau-là. On nous a appris à servir plus nos églises que le royaume de Dieu. Et c'est là le problème. Il y a une différence entre servir Dieu et servir le royaume de Dieu. Non, l'église et servir le royaume de Dieu. D'accord ? Donc... Ne touchez pas à mes oins. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ sont oins. Oui. Oui. Parce que le Seigneur a dit, voici, donc vous recevez une puissance. Une puissance, celle de l'Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. D'accord ? Donc, tous les chrétiens authentiques, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, les vrais chrétiens sont tous oins de Dieu. D'accord ? Et regardez bien, Étienne a été lapidé. On l'a touché. On l'a touché. Donc, sous la grâce, sous la grâce aujourd'hui, on est persécuté. Ça a touché des locaux. Donc, nous sommes appelés à bénir ceux qui nous maudissent. Bénis cet homme, bénis cette femme. Ok, donc il faut les oublier. Oublie-les. Parce que tu es blessé, c'est normal. Le fait de se présenter à chaque fois ici, et de se mettre vraiment en relation avec le Seigneur à la maison. Du coup, je commence à parler des dieux. Ok, d'accord. Et je vois des choses, je vous vois plusieurs fois. Je suis désolée. Je vous ai déjà vu une fois. Jésus, chez moi. Non, non. Je comprends. Dieu se sert souvent de ses enfants pour nous parler. Ouais, pas de souci. Je vous ai déjà vu en train de passer dans chaque maison en train de parler des dieux. Et j'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, tu deviens, tu as un problème. Il est là, ton mari ? Non, il ne vient jamais. Il nous suit. On le bénit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, même cette nuit, j'ai rêvé qu'il est venu. Et vous étiez en train de prier sur lui. Et j'ai vu un esprit sortir. Et c'est bizarre, je parlais en langue et je voyais cet esprit. Ok. C'est ça que je me disais hier. Il recevra sa délivrance. Amen. Que Dieu soit béni. Voir à Dieu. Bonne continuation en tout cas. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Amen. Oui, Aurélie. Oui, Aurélie. Qu'est-ce que... On va donner le micro pour que les gens entendent bien. Des questions pas par la Bible ? Ok. Aurélie. Oui, ma question est de savoir en fait, parce qu'on parle beaucoup de révision de la Bible. Ben, qu'est-ce qu'une révision finalement ? Qu'est-ce que ça concerne ? En quoi est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait réellement quand on révise finalement un livre ou en l'occurrence ici la Bible ? Le problème souvent qui se pose par rapport à la révision de la Bible, c'est quoi ? Et on revient encore sur ce que l'on dit... Et... Vous n'êtes pas fatigué, hein ? Non. Ok. Et... Vous savez, nous les francophones, nous chrétiens des pays francophones, enfin, je dirais, la plupart des chrétiens francophones sont complexés par rapport aux anglophones. D'accord ? La plupart d'ouvrages chrétiens, pour votre information, n'est-ce pas, est produit... Donc la plupart de ces ouvrages, hein, est produit par le monde anglophone. Donc la plupart des livres que vous connaissez, hein, la majorité des livres chrétiens est produite par, cette majorité, par les anglais. Et la plupart des missions chrétiennes, ici et là, à chaque fois que vous avez affaire aux missionnaires, remarquez bien, ce sont les anglophones qui les envoient. La plupart, États-Unis et Angleterre. Et aussi, ils commencent à voir un peu la... la Corée du Sud. Mais dans les pays francophones, France, la plupart des pays africains ou, je sais pas, en Asie, qui parlent le français, quand on parle de la révision de la parole, de la Bible, ça choque beaucoup des gens. Parce que ce n'est pas courant. D'accord ? La Bible que vous avez, comme on l'a souvent dit, celle que nous avons notamment à Ségon, là, mais elle continue à être révisée. Donc, il n'y a pas de soucis pour nous. Et quand vous allez dans vos librairies pour chercher vos Bibles, pour les acheter, mais ces Bibles-là, c'est des Bibles qui sont révisées constamment, il n'y a pas longtemps, Ségon, 21 est sorti. N'est-ce pas ? Et personne n'en parle. En mal, je veux dire. Pour beaucoup, c'est normal, quoi. Parce qu'il y a un formatage. D'accord ? Maintenant, quand Dieu dit à un francophone, voilà, fais-moi une révision, et ça pose un problème. De toute façon, ce n'est pas à cause de ça qu'on va s'arrêter. Mais on doit vous expliquer les choses, quand même. On discute, il n'y a pas de soucis. Ça pose des problèmes de chrétiens, tout ça. Il y a une sœur qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais tu sais, il y a telle sœur, on ne la voit plus parce qu'elle s'est dit, non, mais pourquoi vous faites la révision ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça ? Voilà le formatage. Parce que tout doit venir des pays anglophones, selon eux. La Bible se meurt, elle continue à être révisée. Parole de vie, elle continue à être révisée. Darby, oui, ça date déjà, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si Dieu choisit, quand Dieu choisit quelqu'un qui est proche de nous, on dit, non, 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 non. Là, c'est bizarre, là. Vous voyez ? Il y a cet aspect-là. C'est quoi la révision ? Eh bien, c'est quand vous achetez un véhicule. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? On révise, on revoit. Eh bien, réviser, c'est revoir des choses qui ont été aussi, qui ont été mal traduites. Voilà. Et on révise à partir des textes, n'est-ce pas ? À partir de l'hébreu, la langue qui a été utilisée pour écrire la plupart des livres. Et le grec, pareil. On vérifie, on regarde. C'est tout simplement cela. Et comme on vous l'a souvent dit, depuis qu'on fait cette révision, aucun apôtre n'a appelé les livres de Genèse à Malachi, Ancien Testament. Ça, ce sont des hommes qui nous ont mis cela dans la tête. Voilà. Donc, tout cela qu'il faut revoir aussi. Donc, il y a autre chose. Quand il est dit, par exemple, quand le Seigneur dit, si un homme répudie sa femme et épouse un autre, commet l'adultère. Et si une femme, dans vos versions, quitte son mari et un épouse un autre, commet aussi l'adultère. Mais vous savez, le mot traduit, le mot grec traduit par « répudier » est le même traduit. Ce mot-là traduit par « répudier » quant aux hommes qui doivent répudier leurs femmes. Mais quant aux femmes, au lieu de traduire ce mot-là aussi par « répudier », ils l'ont traduit par « quitter ». Parce que c'est une femme. Voilà. Donc, il y a un arrière-plan machiste derrière. Donc, c'est comme si on disait que les hommes seulement peuvent répudier et pas les femmes. Ni les hommes ni les femmes ne doivent répudier, selon la parole de Dieu. Donc, il y a tout ça. Il y a plein de choses. Donc, réviser ce revoir et Dieu fait ce qu'il veut. Il appelle qu'il, qu'il veut. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est pas grave, on vous bénit. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas de faire l'œuvre du Seigneur, de dormir. Et d'ailleurs, vous avez vu, en sept mois, comme quoi Dieu est vraiment bon. En sept mois, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « Vous avez besoin de combien ? 84 000 euros ? 80 combien ? » David ? 83 900. 80 ? 83 900. On avait besoin de ça pour sortir les 10 000 exemplaires. Et en sept mois, eh bien, Dieu a donné combien ? On va lui donner le micro pour qu'il nous dise combien Dieu a donné en sept mois. On est en juillet. 92 300. 92 300. Voilà. Et qui peut donner autant d'argent, frère ? Qui ? Jésus. Non, je n'ai pas entendu. Jésus. Voilà. Et en un an pour acheter à côté, il a donné combien, David, s'il te plaît ? 201 000 euros. 201 000 euros. Eh bien, vous calculez. 201 000 euros plus... 92 300. 92 300. En un an et sept mois, ça fait combien tout ça ? 292 300. 293 000. 13 300. 300. Pour vous montrer, Dieu nous montre au travers de tout ça. On n'est pas là pour l'argent, mais il faut que vous compreniez. Dieu nous montre tout ça. Il fait tout ça exprès pour nous montrer que celui qui est derrière son œuvre. Et ceux qui ne sont pas d'accord, vous inquiétez pas, ils vont aussi avoir leur Bible. Vous pensez que le 19, il n'y aura que les chrétiens qui aiment la vérité ? Non ! Il y en a qui vont envoyer leurs émissaires. Allez là-bas, attrapez-moi un exemplaire ! Alléluia ! Ah bah oui, frère ! Et comme Dieu est tellement bon, eh bien, il a prévu aussi pour eux des exemplaires. C'est pour ça qu'ils donnent un supplément encore. Là-là, ça monte encore. Pour que chaque détracteur ait aussi sa Bible. Et quand ils vont la prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la scruter. Ils vont chercher des failles. Là, là, là... Non ! On sait ! C'est comme ça que nous sommes les francophones. Mais ça, Dieu nous change. Alléluia ! Donc ça va être naturel maintenant pour nous qu'il y ait des missionnaires d'envoyés ici et là. Ça va être normal qu'il y ait des Bibles révisées ici et là. Parce que beaucoup pensent que nous sommes en train de rajouter des choses. Non ! Non ! Quelqu'un peut nous prendre rapidement ? Exode 18-19. Exode 18 au verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. C'est Exode, hein ? Oui, Exode 18-19. Et, euh... L'Alliance du sel. L'Alliance du sel. L'Alliance du sel. Alors, excusez-moi... Je crois que c'est d'éternon plutôt. Le passage qu'on a lu... Je vais le retrouver, là, vite fait, là. Lévitique. Merci Seigneur. Je vais vous expliquer juste quelque chose, là, vite fait, là. Qui c'est qui a déjà entendu parler de l'Alliance du sel ? Lévitique. Voilà. Voilà, David, c'est Lévitique, pardon. Chapitre 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'Alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Vous avez vu ? Le sel. D'accord ? Dieu dit, tu mettras du sel dans tout ce que tu vas me présenter. Dans toutes tes offrandes. Alors, regardez bien ici. Les Écritures nous parlent de l'Alliance du sel. Et regardez comment, justement, cette Alliance a été traduite dans le nombre. C'est le nombre 18-19, en fait. Le nombre 18-19. Le verset 19. Je te donne à toi, tes fils et à tes filles, avec toi, pour une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Amen. Vous avez vu ? Si vous lisez ce passage en français comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il y a un mot là que vous n'allez pas comprendre. Inviolable. D'accord ? Mais en fait, ce mot là, en hébreu, c'est sel. Le sel. Que vous utilisez, que nous utilisons pour faire à manger. C'est un ingrédient. Voilà. Donc, Dieu parle de l'Alliance de sel. N'est-ce pas ? Et voilà comment ça a été traduit. Inviolable. Ça n'a rien à voir. Enfin, à peu près. Mais bon, je vais expliquer. Pourquoi Dieu va-t-il... Il y a deux ou trois passages comme ça où Dieu parle de l'Alliance de sel. Pourquoi le sel ? Et en faisant cette révision, nous nous apercevons de toutes ces choses-là. Et il faut faire des petits commentaires pour expliquer aux gens. Vous voyez ? Donc, parce que c'est une... Parce que le sel est un protecteur. Le sel, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, le sel, mes amis, est un conservateur aussi. D'accord ? Donc, Dieu par là voulait dire que l'Alliance qu'il avait conclue avec, justement, ce peuple-là, était une Alliance qui allait les conserver de la putréfaction. D'accord ? De la pourriture. Mais quand on met un violet comme ça, il y a plein, plein de choses comme ça qu'il faut expliquer. Et on comprend pourquoi Jésus dira dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi ? Parce que sur terre, il y a de la pourriture. Et que les chrétiens, quand ils arrivent quelque part, ils doivent amener, assainir les choses. Élisée, quand il arrive à Jéricho, on lui dit quoi ? Les eaux, le soujour était bon, mais les eaux étaient amères. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va à la source des eaux avec du sel. Il demande un plat. Ça, c'est ta vie. Le plat qui contient le sel. D'accord ? Il va à la source, il va à la réformation. Il faut à la source des choses. On ne peut pas soigner les gens à la surface. Il faut aller à la source. Voilà pourquoi, quand Dieu a donné ce message du temps, par rapport à la réforme des chœurs des églises, eh bien, l'aboutissement de ce message, c'est quoi ? Eh bien, la révision de la parole à la source. Tout le monde l'entend là ? Vous voyez ? Vous ne pouvez pas assainir les églises, mes amis, si la Bible n'est pas révisée, parce qu'il faut que les gens comprennent les choses aussi. Parce que s'ils lisent des choses qu'ils ne comprennent pas. Le séjour est bon. Il y a beaucoup de bâtiments d'églises. Vous rentrez dedans, c'est beau. Vous allez à la Basile Saint-Pierre, c'est bien décoré. Le séjour est bon. Il y a la climatisation, des bâtiments climatisés. Mais les eaux, les eaux, le problème, c'est l'eau, l'eau, la parole qu'on donne aux gens. La révision, ce n'est pas la correction des textes originaux, non. C'est revoir les traducteurs, les traductions, l'interprétation dans la révision. Donc, du coup, on rentre dans le message, on se laisse guider par le Seigneur. Nous avons besoin du sel. Dis à ton voisin, tu as besoin du sel. Alléluia. Tu as besoin du sel, c'est important. Pas le sel là, mais... Voyez, nous, chrétiens, nous sommes le sel. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Mais la saveur du sel, c'est son excellence, le Saint-Esprit. Amen. La saveur qui donne la valeur au sel que tu es, c'est le nom de Yeshua. La Bible dit que son nom, ton nom est un parfum qui se répand. D'accord ? Il y a des gens, il y a des hommes qui sont beaux, mais quand vous les approchez, ils sentent mauvais. Quelle que soit la beauté, mais vous sentez que l'odeur fait fuir les gens. Et vous avez des gens qui sont laids, mais ils sentent bons et ils attirent les gens. Alléluia. Amen. Vous pouvez être l'homme le plus beau de la terre. Si vous vous sentez mauvais, même les mouches, elles vont se dire, il y a un problème. C'est sûr qu'elles vont venir, mais les insectes qui veulent la bonne odeur, là, ouh, non. Le problème, c'est quoi ? C'est la saveur qu'il faut avoir. Tu peux être un pasteur, tu parles bien tout ça, prophétesse. Mais s'il te manque la saveur, là, rien. Qu'est-ce qui attire tout ce monde-là ? C'est pas Chora. Dieu a fait de moi du sel, mais le problème, c'est la saveur. Pourquoi ? Parce que la nourriture est fade. Nous sommes dans une époque où tout est fade. Oui. Top modèle, mais fade. Président, mais fade. Bishop, mais fade. Les gens disent, mais ils sont dehors. Il y a du monde dehors. C'est l'idolâtrie. Mais arrêtez de faire peur aux gens. Il n'y a pas que les idolâtres, frères. Il y a un problème. Il est dit dans Marc chapitre 2, on a appris que le Seigneur était dans la maison. Et il s'assemblait une si grande foule que l'espace devant la porte d'entrée était devenu trop étroit. Le problème, c'est Jésus. Si Jésus est quelque part, vous n'avez pas besoin de faire de la pub. Le dehors de sa personne attire les gens. La soeur a dit qu'elle était chez elle. Elle a eu le sang. Est-ce que c'est moi qui suis allé la voir là-bas pour lui donner le sang ? Non. C'est ça, Jésus. Il y a des gens qui sont venus de Lyon. D'autres, d'Irlande. Tout ça, ils sont idolâtres. On ne suit pas un homme. Il y en a qui parlent comme ça. Oh non, on ne suit pas un homme. Ils veulent faire peur aux gens. Parce qu'eux-mêmes, pendant quelques temps, ils ont essayé de suivre. Et comme on n'était pas d'accord avec, ils commencent à dire qu'on ne suit pas un homme. Mais eux-mêmes, ils veulent être suivis. Et ils vont vous envoyer des liens de prédicateurs qui suivent. Mais ils disent qu'il ne faut pas suivre l'homme. Quand c'est Shora. Ou quand c'est quelqu'un d'autre que Dieu a appelé. Le problème, c'est la jalousie. Il y a à trouver de la jalousie. Alléluia ! Oh non, il ne faut pas suivre un homme. Non, c'est une secte. Non, on connaît tous ces... Mes amis, tous ces... On connaît tous ces langages-là. On attribue à un seul homme toute seule des pithètes. Un des pithètes. Tant, 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 tant. Mes amis, le nombre des pithètes que j'ai sur ma tête là, mes amis. Antichrist, faux prophète. Mais vous, vous en avez aussi, hein ? Attendez, ça va venir. Non, vous êtes idolâtres. Non, vous savez que vos tablettes, vous êtes toujours en train de suivre tout ça. Le problème, c'est le diatrième de l'eau sède. La saveur. Tu peux te dire que je ne veux plus écouter. Mais le problème, c'est Dieu qui est là. Un an après, tu vois qu'on nous va écouter. Parce que tu vas te balader à gauche, à droite. Le problème, c'est, mes amis, le sel. Parce que tu vas aller ici et là. Une fois que tu as goûté au sel. Si tu vas à gauche, à droite et qu'on te donne, mes amis, des colocates sauvages. Tu te dirais, non, là, il y a un problème, là. Un enfant qui a déjà goûté au lait, donnez-lui du soja. Le bout de chou, là. Nos enfants, là, faites l'expérience, donnez-lui du lait, un bon lait. Trois mois après, proposer du soja. Non. Il goûte un peu... Non. Vrai ou faux ? Les parents. Pourquoi ? Parce que son corps est habitué à une nourriture. Une nourriture. Une femme enceinte qui a l'habitude de manger un repas, par exemple, régulièrement. L'enfant va avoir toutes les vitamines et le goût. Ça va par le cordon ombilical. À la naissance, vous allez voir, l'enfant va aimer ce repas-là. On va dire, mais comment les Congolais, les enfants des Congolais, aiment trop la semoule ? Pourquoi ? Les parents mangent tout le temps la semoule. Les bébés, les fœtus, ont la semence de la semoule. On dit, mais comment ça se fait que les enfants antillais aiment autant le fruit à pain ? Le problème, ce ne sont pas les bébés. Depuis le ventre, les parents leur ont communiqué le fruit à pain. C'est ça ? On dit, mais comment les bébés français aiment trop le fromage à président ? Le problème, ce n'est pas le fromage. Le problème, c'est les parents. Alléluia ! Tiens, ton voisin, le goût. Vous ne l'avez pas vu ? Il y a des Congolais, vous leur donnez du riz, ils disent, ça ne marche pas. S'il n'y a pas la semoule, il y en a, le riz ne passe pas. S'ils n'ont pas le choix, ils vont manger quand même un peu de riz, même beaucoup, mais ils ne seront pas remplis. Ils vont quand même faire un détour pour chercher même un bout de semoule. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Regardez, il y a les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, si vous allez, c'est la loco, la tchéquée. Vous donnez la tchéquée à un Congolais, c'est pas la tchéquée là, c'est un peu aigre. Mais pour un Ivoirien, la tchéquée, il prend ça avec la main, la tchéquée. Alléluia ! Alors, un Ivoirien qui oppose une antillaise, il va tout faire. C'est mon cas, frérin, un peu, là, quand même. Ma femme est française de souche, mes amis, de temps à autre, je peux manger du... Voilà, parce qu'à la continuation, c'est... Voilà, bref, en tout cas. De temps à autre, on fait un détour. Pourquoi ? Parce que... La chair ! Alléluia ! Il ne faut pas se voir la face. Les choses matérielles nous enseignent sur les vérités spirituelles. Je vous dis, il y a une tribu au Congo. Tout ce que les hommes et les femmes de cette tribu mangent, tout ce qu'ils mangent, ils peuvent manger du pain, il faut qu'il y ait la morue à côté. Les batandou. Tout. Vous allez... Vous savez, j'ai fait plusieurs fois les antilles, et j'ai commencé à aimer le fruit à pain. Et mon corps commençait à s'habituer à ce fruit. Et partout, quand un frère ou une soeur venait de sortir des antilles, je passais ma commande. Est-ce que tu peux m'amener quelque chose ? Le fruit à pain ? C'est comme ça. Mais imaginez sur le plan spirituel maintenant. Depuis quelques temps, vous entendez que la dîme n'est plus l'actualité. Vous entendez que vous êtes tous loin du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vous le confirme. Maintenant, si vous allez quelque part, parce que vous apprenez qu'il y a un grand bishop, et si le bishop commence à enseigner des choses qui ne sont pas là-dedans, Votre esprit ? Non ! Alléluia ! Dieu en toi te dira non ! Cherche-le là ! C'est ça l'alliance du sel ! Je vous dis ! Selé ! Attrapé par Dieu ! Le sel ! Tu peux faire un bon repas ! Tu peux acheter... Je ne sais pas... Tu peux aller... Je ne sais pas... Tu te prépares une bonne sauce, une bonne soupe, tout ça là... Mais s'il n'y a pas de sel... Ah ! Même la morue ! Même si on la dessale là ! Et qu'il y a plus de... De temps à autre, il y en a qui cherchent encore un peu de sel... Un peu de poivre ! Pourquoi ? Assaisonner tout ça là ! L'assaisonnement là ! Vous avez tous les condiments que l'on a là pour assaisonner le repas ? Un peu de piment, un peu de ci, un peu de ça... Et bien Dieu... Et bien quand il nous a sauvés... Il a scellé cette alliance ! Ouais ! Il a dit... Je veux faire... Je veux composer... Préparer une nation... Fonder une nation... Composer le sel ! Toi et moi ! Voilà pourquoi... Quand un vrai chrétien arrive... Là où il y a des troubles... Il amène la paix ! Là où il y a des malades... Il amène la guérison ! Là où il y a des problèmes... Le désespoir... Il amène l'espérance ! Pourquoi ? Parce qu'il est porteur de ces choses ! C'est ça être chrétien ! D'accord ? Tu as scellé cette alliance avec toi ! Il a fait de toi le sel de la terre ! Là où il y a le divorce... Tu arrives comme ça... Fini le divorce ! Hommes et femmes... Asseyez-vous tous les deux... On va parler ! Je prie pour eux... Réconciliation ! Parce que nous avons reçu ce ministère là ! On est Yeshua ! Le sel ! C'est pourquoi tu peux être moche... Mais tu es beau... Tu es belle ! Parce que tu as du sel ! Le vrai chrétien a vraiment du sel ! Alors... Fais tout pour garder cette saveur que tu as là ! Vous n'avez pas vu depuis la conversion combien l'ennemi veut nous croquer ? Ah oui ! Attention ! Plus Dieu t'élève là... Plus les gens vont vouloir être avec toi ! Mais c'est pas toi ! C'est le sel ! C'est la saveur ! Si tu lèves Dieu qui est la saveur... Tu vas te rendre compte qu'avec le temps... Tu perds ! C'est fini ! Le Seigneur a dit quoi ? Ayez du sel en... En vous ! Que vos paroles soient assaisonnées du sel ! Coursin 4, 6... Une femme peut être belle... Mais quand elle... Si elle n'est pas... Elle n'a pas la saveur... Si elle n'est pas du sel... Et qu'elle l'ouvre la bouche... Oula ! Mais beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier à cause de ça... La langue... Oula ! C'est de l'abondance du cœur que la bouche part ! Le sel ! Beaucoup pensent qu'avec la théologie, il va y avoir du succès... Non ! Frère ! C'est avec la saveur... Avec Dieu ! Qui connaissait Paul ? Qui connaissait Pierre ? Qui connaissait Jacques ? Le Seigneur les a pris... Il les a nettoyés... Il a mis la saveur en eux... Ils ont commencé à tirer de foule... Pierre se lève... Il parle simplement comme ça... 5 000 âmes... Vous en êtes quand frère ? Ça, ça ne vient pas d'une école théologique... On dit... Dieu dit... Je te donne un projet... Révise la Bible... On lance le projet... En 7 mois... On a autant d'argent... Frère ! Vous pensez que c'est moi ? Non ! C'est la grâce... Le sel... Le sel... La saveur, c'est la grâce... Dis à ton voisin... La grâce... Du coup, quand tu as du... Si tu as la saveur de Dieu avec toi... Et sa faveur... Même tes ennemis... Ils seront obligés, contraints... De te suivre de près... Ils ne vont pas être là physiquement... Mais dans les coulisses... Ils vont suivre... Mais... Il est arrivé à quel niveau là ? Oulala... Seigneur... Il est où là ? Il a voyagé où là ? Tout ça... C'est comme des radars... GPS... Vous savez ce que c'est le GPS, le frère ? Hein ? Pour savoir que c'est quoi ? Aha ! Qui veut du sel ? Alors je vais vous définir le GPS... C'est véritable... La vraie définition... Groupe de personnes qui te suivent... Alléluia ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que tu as du sel avec toi ! Si tu es près du sel... Pas du GPS... Ça te suit partout... Alors ne t'inquiète plus... Ne sois plus fatigué si tout le monde t'attaque... C'est normal ! Tu as du sel ? Comme ils sont fades... Ben il veut avoir du goût... Voilà ! De la valeur... C'est pour cela... Faites attention mes soeurs... Si vous commencez à briller... Que les hommes autour de vous... Les jeunes filles notamment... Qui sont encore vierges... Gardez votre virginité ! Parce que... Parce que... Ce que le Némi... Satan veut... C'est de voler... Ta saveur ! Prendre le sel ! C'est tout ! Une fois que tu es fade... Frère si j'ai plus la... La saveur là... Vous n'allez plus être là... Pas quoi ? J'ai beau crier... Venez... Là ça va être quoi ? Ça va être carrément les photos... Ah ah ! Venez... Il y aura des miracles aujourd'hui... Tout ça là... Tu vois c'est du passé... Avant c'était bien... Mais maintenant... Ah 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 ! C'est pour cela... Je préfère garder la saveur frère... Que vous perdez plutôt que d'être avec... Et être avec Dieu... Plutôt que de... Ah oui... Qu'est-ce qui fait qu'il y en a... Ils font des kilomètres comme ça... Qu'est-ce qui fait qu'il y en a... À 11 heures... Ils sont déjà en train de revenir... À la gare ça court... Qu'est-ce qui fait que frère... Le 19 décembre n'est pas encore là... Déjà... Des personnes commencent à réserver leur hôtel... Vous croyez que c'est quoi ? Frère... Qu'est-ce qui fait qu'il y ait... Blanc, noir, jaune, marron, chocolat, arabe... Métis, icine... Hein ? Chinois, tout ça... Ivoirien... Camerounais... Tout ça... Au même endroit... Docteur... Professeur... Asie... Antillais... Martiniquais... Qui est né... Les gens de la Réunion... Madagascar... Tous... Frères... Oh j'aime le Seigneur... Le Nord... Le Sud... L'Est... L'Ouest... Avec Christ... Ça n'existe plus... Il est au milieu... Il est au centre... Yeshua... Le Seul... De notre vie... Frère... Seul... Ouh... Ce n'est pas nous... Ce ne sont pas nous frères... Nous sommes... Zéro... De la poussière... Bah oui... Il y a un groupe de gens qui suivent... Ils suivent... Il y a des rencontres qui se font autour de toi... Voilà... Parce que tu as quelque chose... Ça tente au moins la pression... Pourquoi ? Parce qu'il veut simplement te détruire... Une fois que tu es tué... Il s'en va... Il t'a... C'est fini... Regardez bien... Quand une femme est vierge... Et que les hommes... Une fois que les hommes sont au courant de cela... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tourner autour... Comme des vautours... Elle est vierge... Elle est vierge... Il me la faut... Il me la faut... Une fois que c'est fini... Si tu as cédé... Et que tous les gars savent que tu n'étais plus vierge... Oh... C'est ça... La grâce... Gardez-la... Alléluia... Donc on relit encore nombre 18-19... Je donne à toi et à tes fils... Je donne à toi... A tes fils et à tes filles avec toi... Par une loi perpétuelle... Toutes les offrandes saintes... Que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh... Par élévation... C'est une alliance... De sel... Et à perpétuité devant Yahweh... Pour toi et pour ta postérité... Après... Toi... Alléluia... Voilà... Frères et sœurs... Ça c'était les privilèges des enfants d'Aaron... Or...Aaron... Comme vous le savez... Était... Une préfiguration... Une image... De Yeshua... Yeshua le Messie... Le souverain sacrificateur... Selon l'ordre de Melchizedek... Et... Les enfants d'Aaron... Était... Comme vous le savez... Tous... Sacrificateurs... Tous... Aaron était... De la tribu de Lévites... Hein... De Lévis... Mais... Dieu... Va... Dans cette tribu... Choisir... Aaron... Et tous ses enfants... Pour être... Tous... Attachés... Au sacerdoce... A la sacrificature... Au culte... Au temple... Dieu... A placé... Cette famille... Pour être... Entre lui... Et... Les autres... Quelle grâce... Et donc Yeshua... Donc en fait... Aaron... Était l'image de Yeshua... Et ses enfants... Était l'image de chrétien... Que nous sommes... Et regardez bien... On a bien précisé ici... On a dit... A Aaron... On a parlé... On a parlé de ses fils... Et de ses filles... Pour vous montrer que Dieu n'a pas oublié les femmes... Que les femmes qui aiment le Seigneur en tout cas... Soient fortifiées ici... On a dit Yeshua... Amen... Dieu a une parole pour les femmes de Dieu... Oui... Par le diable... Par la femme... Satan est rentré dans le monde pour nous détruire... Dieu n'a pas voulu laisser la femme dans la confusion... Il faut rattraper... Il fallait rattraper la femme... Hum hum... Et toutes les femmes juives se disaient... Écoutez bien une parenthèse... Toutes les femmes juives se disaient... Qui parmi les femmes aurait... N'est-ce pas... La grâce... Qui aura la grâce de porter... De donner au monde... Le machia... Pour rattraper l'erreur de Ève... Ah oui... Et Dieu... Choisit la femme... Dieu aurait pu descendre comme ça... Seulement comme ça... Il était en tant qu'homme... Non... Il a dit... Il faut que je repasse par... La même voie... Oh... Quelle grâce... C'est pour cela... Marie a dit... Dieu a jeté ses regards... Sur la bassesse de sa servante... Désormais toutes les femmes diront bien heureuse... Pas comme les catholiques... Non... Laissait Marie tranquille... Elle est déjà... Elle attend sa résurrection... Quelle grâce... Quelle grâce... Alors... Aaron et ses enfants... Étaient au bénéfice de cette alliance... L'alliance de sel... Comme on l'a vu... A l'époque il n'y avait pas encore les frigos... Les réfrigérateurs... Tout ça... Et bien on se servait du sel... Pour conserver... La nourriture... La viande notamment... D'accord... Et... Chrétien... Dieu a fait une alliance... Avec toi... La nouvelle alliance... Comme vous le savez... Cette alliance... Te garantit... Hein... Te donne la vie... Te protège également... De la pourriture... De la putréfaction... Tu n'as pas à craindre... Les verres de terre... Les mouches... C'est les démon... Tout ça là... Qui viennent... Pour courir ta vie... Pour courir la vie... De ta famille... Et étant au bénéfice... De l'alliance de sel... L'alliance... Inviolable... Comme on l'a dit ici... Mais c'est plus que ça... C'est-à-dire une alliance... Qui te garantit la vie... Et bien... Plus rien... Ne peut t'atteindre... Et je veux que tu comprennes... Que étant donné... Que tu es bénéficiaire... De l'alliance nouvelle... Qui est beaucoup plus... Grande encore... Que cette alliance là... Avec Aaron... La vie de Dieu... Le sang de Dieu... Qui coule en toi... Fait que... Partout où tu te trouves... Si tu es mère de famille... Et que tes fils et tes filles... Ne veulent pas de Jésus... Dieu te dit... Crois en lui... Tu seras sauvé de toi... Et tes enfants... Cela veut dire quoi ? Cela veut dire... Que tu as reçu le bâton... Le mandat... L'autorité... Le pouvoir... Pour... Obliger les démons... Qui attaquent tes enfants... De les abandonner... En vue de leur salut... Femme... Toi qui as porté ton enfant... Pendant 9 mois... Ne penses-tu pas... Que Dieu t'a donné aussi... L'autorité... Pour la... Pour bénir cet enfant... Afin d'être au service du Seigneur ? Ecoutez bien... Anne... Avant la loi... Une fois enceinte... Elle a consacré son enfant... Samuel... A Dieu... Vous avez vu comment Samuel a servi Dieu ? Frères et sœurs... La mère de Samson... Mes amis... Samson était consacré depuis le ventre... Vous pensez que vous qui avez porté vos enfants pendant des années... Pendant des mois et des mois dans le ventre... Et élevé ses enfants... Même si Satan les a détournés aujourd'hui... Je veux... Ne va plus voir... N'allez plus voir les prophètes... Rappeler à Dieu son alliance entre toi et lui... Rappeler à Dieu... Combien le sang de Yeshua a coulé à la croix... Et tu dois avoir l'éclairage... Tu dois comprendre que tu peux imposer toi-même tes mains à tes enfants... Oh... Jésus avait compris cela... Jésus a dit... Choisissez qui vous voulez servir... Mais moi et ma maison... Oh... Frères... Nous servirons Yahweh... Oh... Alléluia... C'est possible... Tu prends ton enfant... Tu le regardes en face de mon enfant... Il y a une alliance... Je suis une femme d'alliance... Je suis rentré dans une alliance... Une alliance qui apporte la vie... Une alliance qui détruit la mort... Une alliance inviolable... Dieu l'a promise... Dieu m'a dit... Tu serviras son nom... Même si je meurs... Tes enfants... Et les enfants de tes enfants... Vous savez quoi ? Dieu dit qu'il bénit jusqu'à mille générations... Ça veut dire quoi ? Jusqu'à mille générations... Vous allez comprendre quelque chose... Pourquoi Dieu a-t-il dit... Qu'il bénit jusqu'à mille générations ? En fait c'est l'éternité... L'éternité commence... A partir de mille... Mille ans... C'est pour cela... Adam n'a pas vécu mille ans... Il n'a même pas vécu un jour... Parce qu'un jour est comme mille ans... Mille ans sont comme un jour... Métouchala... L'homme le plus âgé selon la Bible... A vécu 969 ans... Il lui restait 31 ans pour faire mille ans... Mais comme Dieu avait dit que si Adam mangeait ce fruit... Il allait mourir... Donc il n'allait pas dépasser mille ans... Pour vivre l'éternité... Métouchala est décédé... C'est pour cela le dernier Adam... Yeshua est venu... Frère il nous promet le millenium... C'est-à-dire nous allons rentrer dans le millenium... Et dépasser le millenium... Et entrer dans l'éternité... Ce pour cela tu dois comprendre... Toi femme de Dieu... Toi homme de Dieu... Que nos enfants... Serviront Yahweh... Parce qu'il y a une alliance... Donc le vaudou ne peut plus rien pour nos enfants... La sorcellerie ne peut pour rien... La franc-maçonnerie... La rose croix... Et Cancar... Tout ça... Les démons sorciers... Tout ça... Ils ne peuvent plus rien contre nous... Le sang a coulé... Je veux que tu comprennes toi chrétien... Que tu n'as plus besoin de chercher les prophètes... Tu n'as plus besoin de chercher les pasteurs... Tu dois comprendre ton identité... Tu dois comprendre... Connaître ta position dans le royaume de Dieu... Dieu t'a positionné... Dieu t'a établi... Même si Satan t'envoie des pensées du genre... Tu vas mourir... Mais il faut lui rappeler... Qu'à nous nous avons... Il y a la vie... Il y a une alliance... Oh mon Dieu... Frères, sœurs... Nous apportons la santé spirituelle... Nous apportons la vie là où Dieu nous envoie... Nous apportons mes amis... Nous donnons du goût aux gens... Et quand nous rencontrons les gens qui veulent se suicider... On leur témoigne l'amour... Et du coup... Ben... Ils sont restaurés au nom de Yeshua... Parce que nous sommes le sel de la terre... Vous savez quoi ? Pour que le sel puisse... Mes amis... Pour que sa saveur puisse se prendre... Qu'est-ce que le sel doit faire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le sel doit être dissous... Tu dois mourir... C'est pour ça que Dieu... Nous brise... Tu pleures... Tu ne comprends pas ce qui t'arrive... Pourquoi moi ? Ben... Parce que tu es un vase... Qui contient un parfum... Il faut briser ce vase... Pour que le parfum se répande... Une fois que tu es mort là... Eh ben... Là les gens vont être au bénéfice... De la grâce que Dieu t'a faite... Oui... Oui... C'est que pour un temps... Dieu t'a mis dans ce désert... Je parle à quelqu'un ici... Dieu t'a mis là-dedans... Et... On a dit Yeshua... On a dit Yeshua... Les démons ont peur du sang de Jésus... Vous voyez ? Ils ont peur de ce sang... Parce que c'est le sang... Vous voyez ? Quand... Regardez bien... Écoutez bien... Est-ce que vous savez que Satan aime beaucoup le sang ? Beaucoup... Les démons... Les sorciers... Ils boivent... Ils aiment le sang... Le sang humain... C'est pour cela... Chez les hindous... Et dans le Vodou... Et dans beaucoup de sectes... Beaucoup de religions mystiques... Eh bien... Le sang... Les sacrifices sont exigés... On demande des moutons... Des... Des vaches... Je suis certain... Mais derrière ces sacrifices... Ce sont... Des âmes... Des hommes et femmes... Que l'on veut... Qu'ils réclament... Donc Satan... Est un sanguinaire... Il aime le sang... Vous avez vu le nombre de sorciers... Le nombre de sorciers qui témoignent ici... Comment Satan réclame le sang... Combien il veut boire du sang humain... Voilà... Mais... Regardez... Satan a réussi à faire écouler... A faire couler... Le sang... Du premier croyant... Abel... Et la parole nous dit que le sang d'Abel... Crie... Et effectivement... Le sang parle... Le sang humain... Crie... Je vous dis... Satan a pu récupérer ce sang... Comme le Seigneur l'a dit... La terre a ouvert sa bouche... Pour récupérer le sang... Quand Dieu parle de la terre... Mais qui rampait sur la terre ? Qui mangeait la poussée de la terre ? Satan... Donc littéralement... Satan... L'enfer a récupéré le sang... Mais... Le sang de Dieu... Le sang de Jésus... Frère... Ha... La terre l'a vomi... Le Seigneur est entré sous terre là-bas... Hein ? Il est allé voir les prisonniers... Oh je vous dis... L'enfer a souffert... Le diable a souffert... Le Seigneur était là... J'imagine... Comme je vous le dis la dernière fois... Quand il est rentré sous terre... En prison là-bas... Là où il y avait des prisonniers... Comme la Bible le dit... Dans leur cage... Frère... Quelle acclamation... Quelle louange à la gloire de Yahweh... De la part des prisonniers... Parce que... Ephésiens 4 nous dit que... Il est monté avec les captifs... Donc il est allé chercher Abraham... Il est allé chercher les autres... Il a présenté quoi ? Le sang... Et Hébreu nous dit que son sang parle mieux... Que le sang d'Abel... Ça veut dire quoi ? C'est vrai que le sang d'Abel crie vengeance... Mais le sang de Yeshua... Parce que tu es dans l'alliance de sel... La nouvelle alliance... Cette alliance inviolable... L'alliance éternelle... Perpétuelle... Tu es dans cette alliance là... Au bénéfice de cette alliance... Le sang de Yeshua... Qui est en toi... Parle mieux... Elle parle quoi ? Ce sang là parle quoi ? La restauration... Le pardon... Oh Alléluia... Le Père ne te voit... Tel que tu es là physiquement... Il te voit au travers du sang... Donc du coup... Tu deviens invisible... Et quand Satan voit ce sang... Il fuit... Parce qu'il ne peut pas l'approcher... Frère et soeur... C'est pour cela... Apocalypse nous dit... Ils l'ont vaincu... Il l'a séquit... Toi et moi là... Oh... Tu es vainqueur... Ils l'ont vaincu... Le sang a coulé... Et le sang a dit... Fini la condamnation... Frère... Je marche la tête haute... Ce n'est pas l'orgueil... Je sais qui je suis... Je sais qui est mon Dieu... Je te suis... Tu peux être milliardaire... Tu es dans ta... Je ne sais pas... Ta Porsche... Moi je suis à pied... Je marche avec... Avec détermination... Frère... Oh... Alléluia... Pourquoi ? Parce que je sais... Oh... Parce qu'en dessus du GPS là... Hein ? Il y a... Ces yeux... De l'agneau... Qui... Observe... Le GPS... Donc... Des ennemis qui te surveillent... Sont surveillés... Contrôlés... Par... Jesus Christ... Oh... Dieu de gloire... Il t'envoie des démons... Pour te surveiller... Tes pieds... Mais ils ne savent pas... Regarde... Un jour... Le Père sur son trône... Regarde sur la terre... Comme d'habitude... Il voit... Un... Esprit... Se balader... Tout... Il appelle... Viens... Satan... Du viens-tu comme ça ? Ouh... Mes amis... Il est au contrôle de tout... Il sait toutes choses... Il voit tout... Il entend tout... Il anticipe tout... Il a tout accompli... Il sait... Ouh... Satan... Oh oui maître ! Satan... Ouh... 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 Je veux dire... Du viens-tu ? Attends... Vous pensez que Dieu ne savait pas d'où il venait ? Ah... Et... Vous voyez... J'étais sur la terre... J'ai été me promener... Tout ça là... Comme un GPS quoi... Mais... Quand Satan se promène... Vous savez c'est pourquoi ? Vous pensez que c'est quoi ? C'est pour se... Pour se balader ? Non... Chercher les victimes... Il était à la chasse ! Dieu lui dit... As-tu vu mon serviteur Job là ? Dans ta promenade... En fait littéralement... Dieu disait... Dans ta chasse... Tu as attaqué mon serviteur Job... Parce que tu l'as croisé... Et tu n'as pas réussi... C'est ce que Dieu voulait dire... Et vous savez ce que Satan a dit ? Satan a dit mais... Dans nos Bibles c'est écrit... Mais tu l'as protégé... En fait c'est pas... C'est plus que ça... Littéralement... Tu as mis... Une haie... Un rempart... Autour de lui... Et vous savez qui est ce rempart là ? Cette muraille... C'est le nom d'Esaïe 26... 1... Yeshua... Oh mon Dieu ! On explique tout ça dans la Bible là... Tu as mis... Une muraille de feu ! Donc quand je suis passé par là... Et que j'ai vu que son nom se me dérangeait... Je voulais savoir qui c'est... Et je me suis rendu compte que ses jambes... Il fait partie de ton alliance... Il est au bénéfice de ton alliance... Et j'ai pas réussi... Alors... Si tu hôtes un peu... Tu laisses un peu... Tu écartes un peu ta protection... Tu vas voir... Ouh... Notre Père est trop fort... Le Père dit... Je laisse ta... Parce que non seulement que Job était protégé... Il y avait un rempart autour de lui... Mais il y avait un rempart autour de ses affaires... Oh mon frère ! Et tous ses serviteurs... Même les païens étaient au bénéfice de la protection... Mais... Je vais vous dire une chose... Les païens que l'on compta au travail là frère... Hein ? S'ils ne sont pas frappés... C'est parce que vous travaillez la terre ? Vous ne vous rendez pas compte hein ? Si la terre n'est pas encore détruite par Satan... C'est parce que l'église est là frère ! Oh non ! L'église est là ! Le jour où l'église... Le sel partira... La terre sera sans saveur... Il y aura l'armac... C'est terrible ! Il y a des villes... Que Dieu ne détruit pas encore... Parce que les juifs se sont là... Comme dans Sodome et Gomorre... Il fallait d'abord que l'autre sorte... Le sel... Pour que Sodome et Gomorre... Tom ! Ta ville... Ton quartier... Ton travail... Ton patron s'il a encore en vie... Est-ce que tu sais... C'est peut-être parce que tu es là ? Les démons viennent pour attaquer ton patron au travail... Quand ils viennent comme ça... Ils sentent qu'il y a une armée d'anges autour... Ils se disent... Mais qu'est-ce qui se passe dans ce magasin aujourd'hui ? Et les sorciers qui travaillent avec les démons... Ils disent... Mais... Il y a Angélique qui est là... Mais c'est qui Angélique ? Et bien Angélique est dans l'alliance... Du sang... Parce qu'ils ne disent pas Jésus... De ce vieux papa... Ah ben ? Alléluia ! Voilà frère... Tu dors... Mais tu es protégé ! Tu prends le bus... Tu es protégé ! Tu prends l'avion... Même s'il devait tomber ! Mais à cause... Frère... Combien de fois j'ai pris l'avion... C'était vraiment terrible ! Une fois que j'ai pris l'avion... Je rentrais de l'Allemagne... Il y a longtemps... On entend tous... Bien ! Dans l'avion ! L'hôtesse est allé chercher... Vu de fait... Le copilote... Qui est sorti... Tout... Tout sagement... Parce que c'était grave... Il a fait semblant que tout était bien... Tout le monde était en panique là-dedans... Il est allé fermer une trappe... Qui s'était ouverte ? Frère... C'est parce que je te donne... Je vous dis... Hallelujah ! Vous ne vous rendez pas compte... C'est l'Alliance ! Faites tout pour être dedans ! Il y a 14 ans... Je rentrais des Etats-Unis... A l'époque... J'étais pasteur d'une assemblée... Tous les vendredis... J'avais des nuits d'action... De prière... De guérison... Tout ça là... Tous les vendredis... Et... Je rentrais... Un vendredi matin... Et le soir... J'avais... Ma veillée... On arrive au-dessus de Roissy... Pratiquement... Il y avait des brouillards partout... Des brouillards partout... C'était en plein hiver... Et là... D'un seul coup... Le pilote qui... N'est-ce pas... Avait déjà sorti les trains... Remet le... Remet le gaz... C'était terrible... C'était raide hein... D'un seul coup... Il a redecollé là... Et Dieu me dit... Regarde par le Hublot... Je regarde par le Hublot... Et je vois... Un autre avion qui est passé... Juste en dessous de nous... Un crash... Vous savez quoi ? Parce que j'étais dedans... Tu as protégé... Tous les passagers... Si maintenant... Il devait payer frère... Honnêtement là... Et vous savez quoi ? Dieu en nous... La protection se répand autour de nos frères et sœurs... C'est pour cela... Un jeune nous dit... Vous... Vous êtes de Dieu... Vous appartenez à Dieu... Et vous êtes fort... Parce que celui qui est en vous... Oh frère... Tu sais... Je peux faire 1m70... Je ne sais pas combien... Mais attention... Tu peux faire 1m40... Mais attention... Celui qui est en toi... Il n'a pas de mètre... On ne peut pas le mesurer... On ne peut pas le quantifier... Il est très dangereux... Il a 7 yeux... Il a une bouche... Du sang... Une paix... Il a les pieds des reins... Ces pieds... Quand ils sont posés quelque part... Même les roches... Les rochers se fendent... Oh... Vous croyez quoi... C'est terrible... Et lui... Il est descendu sur terre... Pour faire une alliance avec toi... Négocier... Il a négocié avec le Père... Père... Envers moi... Dieu lui-même est descendu... Il t'a vu dans la boue... Il est venu... Il t'a nettoyé... Hein... Il t'a racheté... Vous savez ce que c'est racheté ? Le mot rachat... On ne peut racheter qu'une chose qui appartenait déjà... On appartenait à Dieu... Il nous a créé à son image... Nous sommes tombés à cause d'Adam et Ève... Satan nous a récupérés... Mais comme on ne lui appartient pas... Le propriétaire de ta vie est redescendu... Cette fois-ci... Avec la rançon... Son sang... Et non pour payer à Satan... Payer à Satan... Non... C'est pour payer... Tes dettes au Père... Il est venu t'a racheté... Dis-moi maintenant... Toi qui... A peur de la mort... Toi qui a peur des autres... Toi qui tremble... Face... A l'adversité... Aux gens qui veulent ta mort... Qui peut t'atteindre... Si tu crains Dieu ? Qui ? Ils vont faire la guerre contre... Ils te feront la guerre... C'est normal... Mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas te vaincre... Les gens vont parler... Ils vont faire des réunions contre toi... Ils vont parler... Non... C'est un faux prophète... Un faux chrétien... Tout ça... C'est pas le problème... Le problème n'est pas là... Le problème c'est que toi... Reste avec Dieu ! J'ai vu des gens changer de langage... Je me rappelle une fois... J'étais un pasteur... Une femme... A dit à tout le monde... Qu'elle m'a vu en sang... Deux cornes... J'étais mal... J'ai essayé... Moi j'ai des cornes... J'ai fait ça pour ses gants... J'ai pleuré... J'ai pleuré... Tu m'as dit... Tu es orgueillé... Comment moi... Orgueillé ? Il m'a dit... Si... Mais je te sers... Il m'a dit... Si tu es orgueillé... Comment ? Il m'a dit ta réaction... Tu as réagi par rapport à cette critique... C'est l'orgueil qui fait ça... Tu n'es pas encore mort... Ah j'étais... Au son... Et... Deux années après... La même sœur revient... Plus de dix ans après... Ah tu es un homme de Dieu... Oula... Donc les cornes ont disparu entre temps... Dis à ton voisin... Ils vont changer de langage... Ils vont changer de langage... Alléluia... Paul a été mordu... Vrai ou faux ? Les barbares étaient devant lui... Vrai ou faux ? Qu'est-ce que Paul a fait ? Il a regardé sa main... Il a cherché le feu... Dis à ton voisin... Le feu... Il avait ça... Est-ce qu'il a cherché un apôtre ? Un prophète ? Non... La vie perd dans le feu... Et les barbares maintenant se disaient... Ça y est... Il y a le venin... On va attendre... Ils ont attendu... Ils ont attendu... Ils sont patients... Quand ils nous attaquent... Nos adversaires... Il faut attendre... Il faut attendre... On va voir... Elle s'est mariée... On va voir si elle aura des enfants... On va voir... Un an... Pas d'enfants... Deux ans... Trois ans... Et toi chrétien... Tu commences à perdre un peu... Ah... Pas de confiance... Oh mais... Seigneur... S'il te plaît mon Dieu... Tu sais... Dieu sait qu'il a dit... Alléluia... Alléluia... Va au Seigneur... Regardes... Dieu me parle pour quelqu'un ici... Le jour où tu vas comprendre... Qu'il ne faut plus chercher... A plaire... A ton mari... Par rapport... Aux enfants que tu veux lui faire... Mais plutôt... A plaire au Seigneur... Tu tomberas enceinte... Tout ça... Fais... Seul... Ouh... Dieu est bon... Quand Dieu m'a dit de commencer l'église... A l'époque... L'église... Au début... Il y a 15-16 ans... Je commençais les réunions... A la maison... Je suis allé voir un ami pasteur... Il m'a dit... Oh... Dans 6 mois... Il n'y aura plus rien... T'es pas encore mieux... Ça m'a touché... Oh Seigneur... Mais c'est terrible... L'alliance était là... L'alliance... Vraire... Inviolable... 6 mois après... Son église a fermé... Il a recommencé... Il n'y a plus rien... Aujourd'hui... 16 ans après... Il n'y a plus rien... Alors qu'il avait beaucoup de gens avec lui... Il est devenu commerçant... Il va faire du commerce en Turquie... Il va acheter des produits illégaux... Pour revendre l'usine... En sous-marin... Dans les coulisses... Commerçant... Il n'était pas dans l'alliance... Jonas était dans l'alliance... Le poisson l'a avalé... Un poisson l'a avalé... Il y a des gens qui ne vont pas avaler sorciers... Écoutez bien... Vous souffrez inutilement... Alléluia... Alléluia... Il y a des personnes qui ne vont pas attaquer... Parce que vous risquez de avoir des problèmes... Avec le Dieu de l'alliance... Alléluia... Tout ce qu'il allait vivre après... L'onction qui était sur Jonas... A commencer à brûler ses boyaux là frère... Pam... Pam... J'imagine... Il voulait certainement vomir... Deux le premier... Deux le deux... Tout après l'avoir avalé... Dieu dit dans trois jours... Trois jours après... Le poisson est allé jusqu'à Ninive... Ce n'était pas ta destination originelle... Je ne crois pas... Alléluia... Il y a des gens qui sont... Comme des autoroutes pour toi... Dieu les place là... Il t'attaque... Il t'attaque... Il te combatte... Mais c'est pour ton bien... C'est pour t'amener plus loin... Toi... Alléluia... Oh Dieu... Bon... Ce n'est pas moi qu'il faut acclamer... On acclame Jésus frère... Il est bon notre Dieu... Oh Dieu... Le poisson entend Ninive... Destination... J'imagine... Quand il rencontrait ses amis poissons... Mais tu vas où comme ça... Ninive... Mais pourquoi... J'ai une course à faire là-bas... Alléluia... Taxi spécial... Que Jonas n'a même pas payé un seul sou... Jusqu'au bon port... Arrivé au bon port... Le poisson ouvre sa gueule... Frère Jonas... J'imagine... Deuxième fois... Mais c'est mis... Tapis rouge... La langue... Tapis rouge frère... Le tapis rouge... Je ne sais pas comment ça... Avec Cannes... Le festival de Cannes... Frère... Alléluia... Jonas se sort sur le tapis rouge... Il voit les dents de la... Oh... Coucou... Il arrive à Ninive là-bas frère... Lui qui fouille la pelle... Dieu lui dit quoi ? D'un nouveau cri là-bas... Tu es dans l'alliance de Dieu ? Ne fuis pas la pelle... Parce que tu vas t'avaler... Dis au Seigneur... Que ta volonté soit... Faites... Alléluia... Oh non mon mari... Mon mari... Oublie ton mari... Femme... Toi sœur... Dieu s'occupe de ton mari... En s'entend... Alléluia... Tu as reçu la pelle... Tu es dans l'alliance de Seul... Tu es dans l'alliance avec Yeshua... Toi... Ton mari... Ce n'est plus un problème... Dieu va le toucher... Dieu va le visiter... Mais toi... Femme de Dieu... Tu as reçu des dons... Des visions... Des sens... Des prophéties... Tu as reçu des cantiques... Tu as reçu des visions... Tu reçois l'alliance... Alléluia... Il y a des âmes qui t'attendent... Ces cantiques que tu reçois... Ces songes que tu reçois... Ces visions que tu reçois... Ces paroles que tu comprends... Quand tu médites... C'est pour quoi faire... Mon frère... Ma soeur... C'est pour qui ? Mais c'est pour les âmes... Qui vont en faire... Femme de Dieu... Homme de Dieu... Tu es dans l'alliance... Avec Dieu... Certains déserts... Ne sont pas voulus par Dieu... C'est nous-mêmes... Parce que nous sommes désobéissants... Du coup... Tu envoies des poissons... Pour nous avaler... Maintenant... Une fois que tu vas reconnaître... Que Dieu est Dieu... Que tu n'as plus le choix... Que de te répondre à l'appel... Tu vas fléchir tes genoux... Dire Seigneur... Même si des pasteurs m'ont déçu... Mais toi mon pasteur... Tu ne m'as pas déçu... Alors je dis oui... A ton appel... J'accepte de pas... Proclamer l'évangile... Et tu verras... Il t'a donné une belle voix... C'est pour quoi ? C'est pas seulement pour faire des albums... Va dans le train... Prends ta guitare... Alléluia... 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 Quand tu auras fini... Les gens vont venir avec une enveloppe... Les pièces... Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Non moi je ne suis pas en train de faire la quête là... Je suis en train de vous annoncer... Que Jésus Christ revient... Alléluia... Alléluia... Tu vois... Un producteur qui arrive... Je veux te produire... Je veux te produire... Je veux te produire... La voix est déjà à la produite... Depuis... Alléluia... Quelle production tu veux encore ? Jésus Nazareth... Dieu te dit quoi ? Ouvre un blog... Ouvre une page Youtube... Dailymotion... Vas-y il faut le faire... Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Waouh... Tu es dans l'alliance... Dans l'alliance... Dieu te dira... Va à la source... Va à la source... Va à la source... Avec le sel que tu es... La saveur que je te donnais... Vas-y... Et va... Va à la source... Et te dira... Restaure... Jeûne pendant deux jours pour eux... Dieu te dira... Voilà... Tu as eu ton salaire de 1000 euros... 1500 euros... Prends 100 euros... Vas-y... Va donner à tel endroit... A tel endroit... A tel endroit... A telle veuve... A telle personne... Là... Tu es dans le royaume... Et les gens te disent... Mais tu es dans quelle église ? Non... Moi je suis dans le royaume... J'obéis à la parole du Seigneur... Dieu me dit... Ce mois-ci... Va à tel endroit... Soutiens... Va dans tel orphelinat... Donne-t'en... Tu te laisses diriger... Et à la fin frère... Parce que tu es dans l'alliance... Tu auras ta couronne... Ma soeur... Mon frère... On a le choix... Ça va être magnifique frère de soeur... L'alliance... D'accord ? L'alliance... Et quand on est... Enfant de l'alliance... On ne peut pas mourir avant son temps... Non... On ne peut pas... Parce que... Il y a un temps que Dieu a déterminé... Une durée de vie qui t'a donné... Quelles que soient les épreuves... Tu ne mourras pas... L'avion peut tomber... Mais toi tu sortiras vivant... On dirait... Mais aucun homme ne peut sortir d'un tel accident... Bah oui je suis sorti... L'alliance... Frère... Combien des gens ont prophétisé... Et n'ont-ils pas prophétisé ma mort ? Parfois je tremblais... Oh effectivement... Peut-être qu'ils ont raison... C'est compliqué là... Ma vie maintenant là... Dieu me dit... Encore avant-hier... J'étais là dans mon bureau... Et... La gloire qui est tombée sur moi... La frère... J'étais plaqué au sang... Le père m'a parlé ici là... C'était fort... Il fallait entendre sa voix... Il me dit... Je suis avec toi... Qui peut te toucher ? C'est moi qui t'ai appelé... C'est moi qui t'ai appelé... Va... Ouh... Frère... L'alliance... Celui qui est dans l'alliance avec le Seigneur... Quand il y a des épreuves... Il va lui rappeler son alliance... Seigneur souviens toi... Ce jour là... Et Dieu au ciel... A un livre de souvenirs... Malaché nous dit... Il ouvre ça là... Ouh... Ouh... On a dit... Yahshua... Qui veut voir la gloire du Seigneur ? Alors un conseil... N'écoutez plus les dires des uns des autres... Le Seigneur vous a confié une vision... Concrétisez-la... C'est tout... Une vision qui n'est pas combattue n'est pas de Dieu... Une pensée qui vient du Seigneur doit être d'abord combattue... Rejetée... Même par ceux qui sont de Dieu... Parce qu'ils sont ignorants... Mais à autant marquer... Frère... Quand les fruits seront évidents... Ceux qui sont du Seigneur... Reconnaîtront la marque du Père... Ils diront non... C'est trompé... Mais là c'est vraiment le Seigneur... C'est son langage... Nous acceptons... Et dans chaque génération... Dieu fait une belle oeuvre... Dans chaque pays... Dans chaque ville... Dieu fait une oeuvre... Et dans notre génération... C'est toi que Dieu a appelé... C'est toi que Dieu a établi... C'est toi que Dieu a onctionné... C'est toi que Dieu a mis à part... C'est toi que Dieu veut se suiter... Donc les épreuves... Les combats... C'est normal... C'est pour forger le caractère de Dieu en toi... Afin que tu aies plus de sel... Et tu seras le conseiller de beaucoup de personnes... Qui viendront avoir des conseils... Est-ce que tu penses que je peux faire telle chose ? Non... Voilà ce que la Bible dit... Par rapport à ton expérience aussi... Dieu va au travail de tout ça... Beaucoup... Fortifier les frères... Encourager les âmes... Au nom de Yeshua... Pour l'instant tu pleures... C'est normal... Mais un temps viendra où Dieu va essuyer des larmes... C'est pas toujours facile... Je sais... Ca peut t'arriver de ne plus savoir où tu es né... D'être désespéré... Épuisé... Fatigué... Blessé... Tu as envie de te retrouver seul... De ne plus parler à qui que ce soit... Ou t'as l'impression que plus rien ne marche... Tout ce que tu fais ne réussit pas... Que ta vie est un ensemble d'échecs... Une succession d'échecs... Que dans ta famille ça va pas... Tes parents ça va pas... Tes frères... Ton mari... Ta femme... Je sais pas ce que tu vis... Comme situation difficile... De avoir l'impression de... Faire du bien aux gens... Et... De ne recevoir... N'est-ce pas... Ne change aucun mérite... Aucune considération... Aucune gratitude... De vouloir parfois la mort... Disparaître... Aller dans un endroit où personne ne te voit... Personne ne te connaît... Tu peux avoir l'impression d'avoir échoué ta vie... Même ton mariage... Mais... Si tu es enfant de Dieu... Dieu te rappelle ceci... Mon sang a coulé pour toi... Mon sang a coulé... Pour te donner la victoire... Et Dieu... Veut restaurer ton âme... Dieu veut la restaurer... Dieu veut... Guérir ta vie... Et il veut la guérir... Définitivement... Parce qu'il est Dieu... Et le Seigneur te dit... Il n'y a pas un seul endroit... Où tu peux te cacher... Loin de lui... Tu n'as plus le choix... Que... De marcher avec lui... Et tu le sais au fond de toi... Tu as essayé... De fuir Dieu... Tu as vu que... C'était impossible... Le Seigneur te dit... Qu'il veut... Être avec toi... Pour l'éternité... Il veut... Passer l'éternité... Avec toi... Parce qu'il t'aime... Il t'aime... Comme un père... Aimerait plus... Que les hommes aiment... N'est-ce pas ? Le Père céleste t'aime... Tu as besoin de recevoir l'amour... Et tu ne l'as pas beaucoup reçu dans ta vie... Le Seigneur veut combler ton âme de son amour... L'amour du Père... Il veut essuyer les larmes de tes yeux... Tu as essayé dans le passé... Le monde... Le sexe... La nourriture... La cigarette... Les sorties... Les amis... Et tu t'es rendu compte que... Tout est vanité... Tu es arrivé à un âge... Où... Plus rien ne t'intéresse... Plus rien ne t'intéresse... Alors Dieu te dit... Il est temps maintenant que tu te tournes définitivement vers moi... Il est temps que tu viennes définitivement... Que tu restes avec moi... Car je veux te sauver... Dit l'Esprit de Dieu... Tu as essayé... T'aimer... Et tu n'as rien reçu en retour... Tu as fait des dons, des cadeaux... Tu as envoyé des messages... Tu as envoyé des SMS... Tu as dit combien tu aimais cette personne... Et en échange... Tu n'as rien reçu... Et Dieu... Est en train de guérir ton âme... Aujourd'hui... De soigner en profondeur ta vie... Et te libérer de ce souci... Te libérer de ce poids... Ce fardeau... Que tu as... Les propos de ce médecin... T'ont blessé... Les propos de cet homme... T'ont... Complètement... Détruite... Complètement brisé... Et Dieu dit... Ce que l'homme... Dit... Et ce que moi je dis... Il y a... Une différence... Tu ne sais plus combien... Comment t'y prendre... Vers qui te tourner... Tu as fait toutes sortes de prières... Rien à faire... Parfois tu te dis... Je ne veux plus sortir... Je veux rester dans mon coin... Tu sens que tu n'as pas le choix... Alors... Tu te laisses entraîner ici et là... Tu es là... Parfois tu pleures pour tes enfants... Tu pleures pour tes parents... Tu pleures pour ton père... Tu pleures pour ta mère... Tu aimerais tellement que ton père soit sauvé... Soit libéré de ce... Ce problème de dépendance... Par rapport à l'alcool... Par rapport aux femmes... Tu es là... Jeune fille... Tu as l'impression que plus tu pries... Plus il s'enfonce... Voici la main de Dieu... Dieu t'a fait une promesse... Oh Dieu de gloire... Tu es là... Tu pleures... Pour ce membre de ta famille... Qui meurt... Qui se meurt... Dieu te dit qu'il est la résurrection... Il est la vie... Seigneur merci pour ton amour... Tu te dis Dieu... Tu es loin de moi... Tu as l'impression que Dieu... Ne t'entend pas... Que Dieu ne te voit pas... Tu vois ton pays mourir... Se détruire... Tu vois... Des vies brisées... Et tu ne sais pas combien... Comment prier... Le Seigneur te dit... Oui... Je peux... Me servir de toi... Ne te sens pas... Inutile... Petit ou petite... Insignifiant ou insignifiante... Oui... Je peux... Il veut se servir de toi... Il veut se servir de toi... C'est vrai que ça ne va pas être facile pour nous les chrétiens... Les temps qui viennent... Il y aura beaucoup de persécutions... Mais rappelez-vous que nous sommes un peuple... Ou le peuple de l'alliance... Et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir... Souviens-toi... Même si les gens te condamnent... Parce que tu n'es plus membre de cette église... Tu peux oui... Avoir... Tu as quitté cette église... C'est vrai... Mais tu n'as pas quitté le royaume de Dieu... Là on ne laisse plus personne te condamner... C'est Dieu qui te sort de là... Qui t'a sorti de là... Pour que tu aies une profonde relation avec lui... Ferme tes oreilles... Dieu te dit... Ma fille... Je t'aime... Je t'aime mon enfant... Je te connais... Je t'appelle par ton nom... Je t'ai souvent donné des songes... Des visions... Je t'ai parlé de ta famille... Je t'ai parlé de ta famille... Tiens ferme... Je m'en fais une prière par rapport à cet enfant que tu veux... Comme quoi tu allais me l'offrir... Fortifie-toi... Te dit le Seigneur... Cet enfant malade que tu as... Le Seigneur te dit... Je le guéris... Parce que tu me l'as consacré... Parce que mon sang a coulé à la croix pour sa guérison... Par ces meurtres sûrs... Nous sommes guéris... Dit le Seigneur de gloire... Et toi dont la vie n'est pas encore sanctifiée... Le Seigneur te dit... Il est temps que tu te sanctifies... Que tu te repentes... Véritablement... Car je reviens... Je reviens... A grande vitesse... Pour sauver mon peuple... Du jugement... A venir... Dieu va juger de plus en plus les nations... Mais pour nous... Peuples de l'Alliance... La délivrance est proche... La délivrance arrive... Des couronnes sont préparées... Dieu va couronner de gloire... Couronner de sainteté... Ses élus... Et je vois cette grande armée... Debout devant le Seigneur... Habillée... En blanc... Les élus... Je vois des harpes... Toutes sortes d'instruments... De louanges... Et je vois ces hommes et ces femmes... Pendant ce jour-là... Debout... Devant le royaume du Maître... Pendant le millenium... Et je vois ces saints... Où il n'y a plus de femmes... Ni d'hommes... Comme des anges... Devant le roi de roi... Et je vois... Des couronnes... De couronnes... Énormes... Beaucoup... Beaucoup de couronnes frères... Et je vois des martyrs... Qui sont couronnés... Je vois des hommes et des femmes... Qui avaient persévéré pendant les tribulations... Et qui sont debout devant le Maître... Je vois des femmes... Des hommes et des femmes... Qui s'étaient occupés... Des veuves et des orphelins... Et être couronnées par le Seigneur... Il y en a qui reçoivent l'autorité... Pour diriger plusieurs villes... Deux ou trois... Des gens qui n'étaient pas connus sur terre... Mais qui sont... Grandement bénis par le Seigneur dans ce royaume... Parce qu'ils étaient obéissants... A l'ordre du Père... Ceux qui veulent... Être membres... Du royaume de Dieu... Qui veulent donner leur coeur à Jésus-Christ... Abandonner le péché... Venez... Venez donner votre vie à Jésus-Christ... Vous qui voulez vous convertir à Jésus-Christ... Non à une église... Mais être... Enfants de Dieu... Sonnez... Sonnez... Dieu a eu... Une armée... Il se lève... Il se lève... Vous pouvez regarder vers les frères là-bas... Comme ça on va tous prier pour vous... Il se lève... Peuple... Pour nous abonner à Jésus-Christ... Peuple... Pour nous abonner à Jésus-Christ... Dieu veut parler Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses âmes ? Oh Dieu, Dieu magnifique papa, merci Merci paix On peut vraiment l'acclamer, regardez frère Il s'en, il s'en, il s'en, il s'en Est-ce que tu peux chanter avec moi ? Que le Seigneur reçoive ce chant Pour ses âmes Oh Dieu, Dieu magnifique papa, merci Je ne sais pas si tu peux chanter avec moi ? Je ne sais pas si tu peux chanter avec moi ? Je ne sais pas si tu peux chanter avec moi ? Je ne sais pas si tu peux chanter avec moi ? Dieu vaguera Dieu vaguera Dieu veut parler Oh Dieu veut parler Il veut parler Soyons attentifs Il veut parler Dieu veut parler Sayon nous te présentons ces hommes et ces femmes C'est ton esprit qui attire, qui sauve, Seigneur Qui convainc du péché Merci pour toutes ces conversions Papa, merci pour leurs noms qui sont inscrits Dans le livre de vie Père, que toute la gloire te revienne, on a dit je suis Reçois la gloire, Papa En ton nom, on prie Dieu de gloire Amen, gloire à Dieu Voilà, on peut vous voir à la fin Je vous remercie en place Merci Waouh C'est beau, c'est beau ce que Dieu fait C'est beau Gloire à Dieu Alléluia Waouh Et ceux qui veulent le baptême, levez simplement vos mains On va D'accord A la fin, venez nous voir, on va vous baptiser Mon frère Julien, viens s'il te plaît A la fin, vous irez voir le frère qui est là Julien qui arrive Venez, allez tout de suite le voir Et on va aller vous baptiser avec Laurent là-bas Bon c'est pas grave, ceux qui veulent le baptême, venez Venez, on va prier pour vous Venez Parce que c'est beau l'œuvre que Dieu fait Waouh Toujours en regardant les frères là-bas Dieu est bon Magnifique le Seigneur Bon grand, de nouveau tu es là Bonjour Alors toi le Seigneur t'as Bonjour, comment vas-tu ? Amen Le Seigneur t'a fait du bien Qu'est-ce qu'il a fait pour toi le Seigneur ? Le micro qui était là, et où ? Merci Laurent Regardez-moi tout ce que Dieu fait Les âmes que Dieu attire, c'est beau C'est beau mes amis ce que Dieu fait Ça va ? Ça va Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ? Il m'a donné mon bac Tu es chouée à chaque fois, c'était ça ? Oui, tout le temps, depuis la troisième Je n'arrivais pas à l'école D'accord Je n'ai pas eu mon brevet, mon BEP Tu es venue, on a prié, le Seigneur Et tu as eu combien ? J'ai eu 12,50 Waouh Allez nous, voilà Amen Et aujourd'hui, parce que le Seigneur t'a béni, t'a visité Donc tu veux ton baptême ? Oui Tu veux suivre Jésus-Christ ? Oui Tu es prête ? Je suis déterminée Alléluia Waouh Gloire à Dieu Gloire à Dieu, merci Seigneur Waouh Regardez ce que Dieu fait là Le Seigneur est trop fort Quel âge as-tu mon grand ? 10 ans 10 ans Pourquoi tu es venue devant ? Je ne sais pas Tu ne sais pas ? Tu connais Jésus ? Oui Tu veux le suivre ? Oui D'accord Et toi, quel âge as-tu ? 12 ans 12 ans Et pourquoi tu es venue ? Je ne sais pas Je ne sais pas D'accord Pourquoi tu es venue là devant ? Bon, ben tu sais Ah bon ? Tu es prêt à suivre Jésus-Christ ? Oui Alléluia Gloire à Dieu C'est beau C'est beau Dieu magnifique Eh ben on va aller tout de suite Aller les baptiser C'est prêt là-bas ? L'autre côté déjà ? Ok Suivez le rang là-bas On va vous baptiser Tu veux confesser ? Tu veux confesser ici ? Oh ben tu peux aller confesser là-bas Il n'y a pas de soucis Tout ça là c'est l'oeuvre du Seigneur Vous voyez mes amis là c'est Il y en a certainement beaucoup chez eux Qui aimeraient passer par les eaux du baptême Wow C'est Il n'y a que Dieu qui peut faire ça Hein ? Oui ? À partir de quel âge ? Il veut le baptême ? Il a quel âge ? Viens me voir mon grand Viens me voir En tout cas la majorité chez les hébreux C'était 12 ans Hein ? Et 13 pour les femmes Comment tu t'appelles ? Mehdi Mehdi ? Pourquoi tu veux le baptême ? Pour suivre Dieu Pour suivre Dieu ? Oui Et tu veux vraiment le suivre ? Oui Tes copains à l'école savent que tu es chrétien ? Oui Et ils disent quoi ? Rien C'est quoi pour toi Suivir Jésus Christ ? Le servir Le servir Ah c'est bien ça Voilà Magnifique ça Ah c'est beau ça C'est beau Waouh Bah il sait à 8 ans C'est pas un bébé Il sait déjà ce qu'il veut Bien non ? Il sait ? Bien sûr Il sait ? Il veut Il veut suivre Jésus Christ Il sait ? Il a une volonté ? Bien sûr Si il avait 2 ans 8 ans Il sait Tu veux pas pour l'instant Tu veux vraiment suivre Jésus ? Oui Tu veux obéir à maman tout ça ? Oui Il est obéissant Ah il est obéissant Tu as une bible à la maison ? Comment ? Tu as une bible à la maison ? Oui Tu la lis ? Des fois D'accord Waouh Voilà Amenez le laval On va le baptiser Le nom de Jésus Christ Bah oui Il a déclaré que Il veut suivre Jésus Christ On fait quoi ? Il est sincère dans ce qu'il fait La maman a confirmé Qu'il a un bon témoignage Vous voulez qu'on fasse quoi ? Ah bah oui Dieu dit par la bouche des enfants Bah voilà C'est Hein ? On lui donne son baptême ? Détermine à suivre Jésus Christ Ah c'est beau là Qui d'autre veut suivre Jésus Christ ? C'est là qui Dieu fait des choses Dieu fait des choses Vraiment Parce que depuis tout à l'heure Parce que depuis tout à l'heure Le Seigneur me parlait de toi Je veux te dire que Au revoir aujourd'hui C'est la deuxième fois que tu viens ici Tu nous as connus comment ? Par internet Sur internet Ok Bon j'ai eu une visitation Le micro J'ai eu une visitation D'accord Il y a quelques années Deux ans déjà Je me suis réveillé Violemment Au cours d'une nuit Je ne comprenais pas ce que ça vous a dit J'ai été secoué violemment Alors que je dormais Je me suis retrouvé En position pépendiculaire sur le lit Ok Au moment où je me suis réveillé J'ai vu un esprit devant moi En blanc Qui m'a dit Dieu est très saint Et là Avec cette main comme ça Quand je t'ai réveillé Voilà Tu n'étais pas en vision Non J'ai les yeux ouverts Il m'a dit Dieu est très saint Et ça Avec une voix très forte Qui m'a Qui m'a fait vraiment Secouer Secouer Et je Mon cœur commençait par battre Violemment Violemment Je ne commençais pas à transpirer J'ai vu Dieu est très saint Mais j'ai dit Seigneur Je sais que tu es saint Mais pourquoi très saint ? Pourquoi très saint ? Je ne comprenais pas Bon Je me suis glissé Violemment Pardon Je me suis glissé doucement Et assis au bord du lit Mon ventre a très sailli Mon corps Tout mon corps a tremblé Et je dis Seigneur Tu me dis que tu es très saint Mais Qu'est-ce que ça veut dire très saint ? Je n'avais pas L'envergure De ce que ça voulait dire Très saint Je sais seulement que Dieu est saint Avant J'étais dans la religion catholique Bon Moi je dis Seigneur Si tu me dis Tu es très saint Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'impression que l'esprit qui m'a parlé N'était pas parti Il était à côté de moi Mais Je n'osais pas Regarder De gauche à droite Je n'avais pas peur Mais Je sais que Quand l'esprit parle Il ne faut pas Refuser ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'ai commencé C'était aux environs de 2h du matin Je suis Assis au bord du lit Je commençais par méditer Cette parole Et Qu'est-ce que J'ai commencé par voir ? Je me suis retrouvé Dans une prairie Verte Avec Deux voies Une voie qui va A droite A droite Et une autre qui va à gauche Je me disais Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai essayé d'effacer C'est cette image De ma tête Ça ne partait pas Et Je commençais par voir Sur la voie de droite C'est écrit Dieu Et sur la voie de gauche Un bâtiment C'est écrit tout simplement Église catholique Wow J'ai essayé d'effacer Cette image De ma vision Mais Ça ne partait pas Je réfléchissais Sur ça Je dis Seigneur Moi je suis déjà Dans la religion catholique Si tu veux Si tu as quelque chose A me dire Explique-moi Sinon j'arrête tout Je ne fais plus rien Jusqu'à ce que tu me parles J'ai dit ça Dans ma conscience Au Seigneur Comme ça Qu'est-ce qu'il m'a montré L'esprit qui était À côté de moi Il m'a dit C'est à toi de choisir Si tu veux choisir Dieu ou non J'ai dit J'ai réfléchi Puisque Je fais tout Dans la religion catholique Comme c'est conseillé Comme il m'a dit C'est à moi De choisir Dieu Ou non J'ai dit Bon Pour le moment J'arrête d'aller A l'église catholique Je suis arrêté D'aller à l'église catholique Pendant Plusieurs semaines Et là La semaine qui a suivi Ou pendant la semaine Que j'ai eu cette visitation Comment on dit J'ai par hasard À la télé Ils ont montré Qu'il va se passer Un reportage Sur le Vatican J'ai dit Ah je vais regarder cela J'ai pris rendez-vous Au moment Arrivé J'ai vu Je me suis présenté Devant la télé Tout seul Pour regarder Le reportage Ils ont commencé Par montrer Des choses Sur le Vatican Et comment On sécurisait Le pape Comment Les gardes Les gardes du corps Protègent le pape Tout ça J'ai dit Si c'est de ça Vous allez parler Ça ne m'intéresse pas Je me suis levé Et j'ai tourné J'ai vu des choses Comme ça Des statues Des hindous Des choses Qui ont Des statues Je dis Je dis quoi Ça Ça au Vatican Ça au Vatican Un choc Comment Je ne suis pas Tremblé Sur place J'avais la chair De poule Tout Les larmes aux yeux Je dis C'est ça La religion Que je suivais Pourquoi ça T'as frappé Des pieds par terre Je dis Ah non C'est impossible C'est impossible Je ne peux pas Accepter ça Et Tout d'un coup Il y a une parole Dans un romain Qui me dit Si vous suivez quelqu'un Que vous êtes esclave Pour lui Il va vous entraîner En affaire Et si vous suivez Dieu Il va vous amener Il va vous apporter La vie éternelle J'ai dit Ah J'ai la réponse Que je voulais Depuis Depuis Entre temps Ma fille Une de mes filles M'a demandé Oh dimanche C'est moi qui l'ai pressé Allez allez On va à l'église Allons à l'église Et Ma fille Mes filles Ne me disent rien Ne me disaient rien Mais il y a une Qui m'a demandé Papa Pourquoi tu ne nous dis plus D'aller à l'église J'ai dit Entre temps Je n'avais pas encore eu L'image Tout ça à la télé J'ai dit Quand j'aurai la réponse Je vous le dirai Et quand la réponse Est arrivée Bon je leur dis Mais j'ai vraiment Une opposition Dans ma maison C'est que Ma femme N'a pas accepté Que je sois Parti de l'église catholique Pour aller Chez les évangélistes Là J'ai tout le temps Cette lutte Dans la maison C'est un combat Perpétuel Pour moi Et C'est une occasion De vous demander De prier Pour Elle Et pour nous aussi En fait Si Dieu A donné Ce prénom Ton prénom C'est parce que Justement Ton problème Est déjà Résolu Alléluia 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 Merci Donc Tu vas écrire Un livre Sur La fausse église Et C'est un témoignage En même temps Oui Du catholicisme Romain A Christ A Jésus Christ Et ça va toucher Beaucoup de personnes Et ensuite Tu t'occupes aussi Des veuves Des orphelins Ah Merci Des cas sociaux Comme ça Alléluia Voilà Il y a une autre chose aussi J'ai beaucoup souffert De problèmes d'héritage Le problème Ce problème Est en cours En ce moment Je ne sais pas Comment Résoudre ça C'est que Mais Je suis Nos parents Sont décédés Et nous ont laissé Des héritages Immobiliers Il y a Une de mes soeurs Qui m'affronte Vraiment Avec son mari Et Ils m'ont Envoûté J'ai été J'ai été Vraiment malade J'étais À trois jours De mourir À l'hôpital Pendant que j'étais À l'hôpital Je disais Seigneur Jésus Ne m'abandonne pas C'est cette prière Seulement Cette phrase Qui m'est restée À la bouche Est-ce que tu crois Que Dieu te connait ? Est-ce que tu penses Que Dieu te connait ? Oui Tout est réglé Alléluia Amen C'est bon Oui Donc Et C'est même plus la peine De rajouter C'est réglé Merci Merci Alléluia Alléluia Merci Gloire à Dieu Et le Seigneur Vous voulez aussi Qu'on entende Ce témoignage Voyez comment Dieu s'est révélé À lui Une personne Qui est dans le catholicisme romain Dans une fausse église Vous pouvez lui parler Matin, midi, soir Rien Mais si Dieu se révèle Là Ça c'est beau La religion Nous conduit De l'autre côté En enfer Christ nous donne la vie Wow Il y a une 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 toute nuée Ténébreuse Au dessus de la tête D'une personne D'une personne Ici Juste Voilà Au dessus de sa tête C'est un C'est une malédiction Qui te poursuit Comme ça C'est un rapport C'est un rapport Il y a un rapport Entre cette nuée Ténébreuse Ce petit nuage La démoniaque Et La situation La situation Que tu vis Depuis Quelques temps Tout est sombre Tout est noir Tout est Plus rien ne va Et C'est pas la peine De bouger Là où La personne Concernait Dieu Lui-même Va s'en occuper Comme d'habitude Et la main de Dieu Je vois La main Une main Très grande Qui vient Balayer Enlever Cet Cet esprit De contrôle Cet esprit Qui t'envoûte Cette chose Qui te range Qui Pourrit Ta vie Rappelez-vous bien Que l'alliance De celle L'alliance Avec Christ C'est l'alliance Qui nous protège De la pourriture De la pourriture Et Dieu Arrache Cela Dans Yosho C'est un esprit Impur Qui Voilà Qui est juste au-dessus De toi Comme ça Dieu Chasse La puissance De la folie L'esprit De sorcellerie L'esprit De sorcellerie Cela va te lâcher Au-delà Oh Dieu D'Israël Dieu Est en sa main Sa main Ici et là Pour enlever Des choses De Nos vies Des choses Qui ne sont pas Sa gloire Une deuxième personne Ici C'est un mari de nuit On t'a marié La nuit On t'a marié A ton insu Voilà pourquoi Tu as souvent Cette attaque De mari de nuit Cet homme Cet homme veut être Ton mari de nuit Et Dieu Te sauve Aujourd'hui Au nom De Yeshua Cet esprit Qui te poursuit Partout Parce que Il veut être Ton mari de nuit Pour détruire Ta vie Pour N'est-ce pas Alléluia Voler Voler ton héritage Le Seigneur Est en train De poser sa main Sur ta vie De te nettoyer De te libérer Tu vas quitter ma soeur Quitte-la Quitte-la Comme ça Voilà Quitte-la 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 Il y en a au moins deux Quitte Quitte-la On lui a mis une bague Amenez-moi les deux personnes Qu'on s'en aime Lâche-la On a dit Yeshua Quitte-la On a dit Yeshua Quitte-la 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 On a dit Yeshua La folie Lâche-la 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 Quitte ma soeur Quitte-la Si tu vas la lâcher Lâche-la C'est au nom de Jésus-Christ Si tu es obligé Et tu le sais Esprit en pur Lâche-la C'est une fille d'Abraham Et tu le sais Tu vas la lâcher Si Elle ne sera plus folle Un esprit de folie Lâche-la C'est un gros Boa C'est un gros Boa Qui est en face Tu ne peux rien contre nous Tu ne peux plus détruire sa vie Sors de là On a Yeshua Quitte-la Voilà Allez c'est comme ça C'est un Boa Quitte-la T'es obligé Si C'est un Boa Un esprit des eaux Un esprit de sirène Qui veut se servir d'elle Comme un véhicule Pour faire faire n'importe quoi Notre soeur On a Yeshua Il y a deux esprits Qui tirent Qui tirent Une personne Dans deux directions différentes C'est une personne Tu as l'impression Que tout ton corps Se déchire à chaque fois Comme tu te brises Comme une Comme un verre Comme une bouteille Comme une glace Qu'on casse Et parfois Tu as des douleurs Pisas dans tout ton corps Tu ne sens plus ta vie Tu ne sens plus ton corps Là où tu es Tu vois comment le Seigneur te rend libre Les deux esprits Qui te font souffrir Tu te lâches Maintenant Qui t'es Oubliez-la Ti Oubliez-la Cette soeur Au nom de Yeshua Qui t'es sa vie Qui t'es là définitivement Au nom de Yeshua Père merci pour ta fidélité Partez Une autre personne C'est au niveau de ton ventre Il y a quelque chose Qui va te lâcher Tu as tout le temps Des douleurs bizarres Ce ventre là Ça va sortir là Tu vas vomir cela Au nom de Yeshua On a mis quelque chose Pour pourrir ton utérus Tu as tout le temps des fibromes Je parle à une dame ici Tu ne veux plus De l'opération Il y a quelque chose Au niveau de ton utérus Un esprit qui est logé là Qui va quitter ta vie Effectivement On acclame le Seigneur de gloire Ça là c'est une vipère Qui mange son utérus Aujourd'hui c'est dans la douceur Comme ça que Dieu fonctionne Cette vipère Cette vipère Qui est un démon terrible Secrète Il y a une secrète Cet esprit secrète Un liquide Qui est censé provoquer Le cancer de l'utérus Par la suite Un cancer général Dans sa vie Voyez comment elle est en train de vomir Elle est en train de partir Portez-la jusqu'ici S'il vous plaît Mes soeurs Dieu est bon Qui croit que Dieu est bon Dieu va régler nos affaires Je vous dis Les démons là Ils vont la lâcher Tu vas servir le Seigneur Tu vas chanter pour Dieu Dieu va te servir de toi Pour toucher beaucoup de jeunes Au nom de Yeshua Le Seigneur va essuyer tes larmes Tes combats Il va te sanctifier Pour que tu sois à son service Dieu est bon Il y a un autre démon de peur Cette personne a souvent peur La peur te paralyse Cet esprit amène la peur dans ta vie Amène la timidité Du coup c'est difficile pour toi D'avancer De réussir La peur de ce que les autres vont dire Vont penser de toi Ça te tétanise Et c'est un esprit Qui est là La peur Dieu veut te faire du bien Oh Dieu est bon Tu aimes Jésus Je ne suis Amen Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Il est bon Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Il est bon pour moi Merci Lâche-la Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Ça va partir Définitivement Ça va partir Il y a une personne qui s'étouffe Tu essaies de te contrôler Mais c'est plus fort que toi Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Tu vois il y a quelque chose Qui est dérangé en toi Quelque chose dont tu ignorais La présence Qui est là Logé Caché Caché Dieu qui est lumière Montre cela Parce qu'il veut briser Cette condamnation Au nom de Yeshua Je veux que tu rendes libre maintenant Que tu quittes cette maison Que tu as occupé Que tu as occupé jusqu'à maintenant Depuis les années Je veux que tu lâches Ma soeur Oui c'est ma soeur Je veux que tu abandonnes toi-même ce corps Sors au nom de Yeshua Si Amen 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 C'est la première fois que tu viennes Ici La première fois Qui t'a invité Je regardais sur Youtube Sur Youtube Ok Tu as des enfants ? Non ? Pas encore ? Tu es mariée ? Ok Tu veux des enfants ? Ok Ok Ton mari est Ok Il est où ? Ok Il vient On va prier pour vous Pour vous deux Sors d'elle Lâche-la Lâche-la au nom de Jésus Christ De Nazareth Je veux que tu la lâches Jésus Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth On avait mis un esprit là Par le vaudou Par la sorcellerie La jalousie En elle Pour manger S'unitérise Pour provoquer des maladies Tout bloquer Dieu vous bénit comme N'est-ce pas ? Il va faire de vous Des parents Plusieurs enfants Au nom de Yeshua Vous allez témoigner de sa gloire Partout Au nom de Yeshua Au Dieu de gloire Le premier enfant Qui vous donnera Là c'est Michel C'est ce qu'il est mieux de vous dire Michel Alors que Dieu vous bénisse Vous garde Et partez dans la paix du Seigneur Donc c'est chaud C'est bon Dieu merci Il y a un esprit là Qui détruit Qui mange Qui mange l'estomac De quelqu'un ici Un problème d'estomac Qui n'en finit plus Qui n'en finit plus Qui n'en finit plus Sors de là Au nom de Yeshua Ça mange Ça grignote comme ça Il mange les organes Les esprits Ça crée des maladies bizarres Tout ça Ça injecte des choses Dans vous là Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Il y a une prise Simplement Au niveau de son dos Tu imposes ta main Sur son dos Simplement C'est bon Il y a-t-il quelqu'un Qui veut abandonner Le diable ici La sorcellerie Si tu as la lèvre ta main Quelqu'un qui veut Abandonner la sorcellerie Réellement La sorcellerie N'aie pas honte Vous qui voulez quitter Le diable La sorcellerie Venez On acclame le Seigneur Pour eux Il y a quelque chose Qui arrive encore On te demande C'est ça De sacrifier De sacrifier Combien de personnes Je sais pas Ils demandent Tout le temps Les gens Et toi tu veux pas Moi je veux pas C'est une église Et je me suis rendu compte C'était pas une église De Dieu C'était une secte On faisait des messes Attends Attends Voyez nos églises Aujourd'hui En fait C'est quelle église En fait 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 Je suis allée dans cette église Pour chercher Christ Pour prier D'accord Combien de temps J'ai fait 4 ans et demi Et du coup Quand on priait Je voyais des trucs réels Comme ça Mais au bout De la cinquième année J'ai eu des harcèlements Comme quoi Ils me réclamaient De donner quelqu'un En sacrifice D'être pasteur Là-bas Ou de se marier Et je me suis J'ai fait Des recherches Dans ma vie Je me suis rendu compte Que ce n'était pas Une bonne église Et qui te demande De sacrifier L'orateur Donc Le surintendant général De MFM C'est qui Daniel Olokoya Olokoya C'est un nigérien Oui Il t'est apparu Il t'est apparu chez toi Plusieurs fois Partout Je vais Ils sont avec moi Et celui de Paris aussi Victor Partout Je vais dans les bus Dans les métros Ils sont avec moi Dans les gestes Dans le travail Je n'ai plus la paix Je ne dors plus Montagne de feu Vous qui allez A la montagne de feu Là-bas Vous êtes ici Vous êtes là Vous cherchez quoi Vous allez être ensorcelé Vous avez vu Les livres qu'il écrit Tout ça Ce monsieur Il y a ces livres Là Il y a des livres De Lokoya Là-bas Amenez ça Qu'on vous montre Un peu ce qui se passe Que vous compreniez Vous-même Maintenant Il demande Que tu sacrifiques Qui exactement Il avait commencé Par mon père Il allait Je suis mes soeurs Mes frères Comme on est dans une famille De dix personnes Et c'est lui Qui choisit La personne Qui veut En fait Je me suis rendu compte Quand on venait à Paris Lors des trois âges On n'était jamais Apparus On allait dans les brouses Dans les villages Des gens On revivait Ce qu'on avait Revu Dans le passé Du coup Si rencontre Une personne De ta famille Te le demande Comme sacrifiant Et les dirigeants Là-bas Ont perdu chacun Un membre de la famille Là où je suis A Lyon Tous les ministres Ont perdu chacun Comme âme De sa famille Vous vous rendez compte Ceux qui ont Ceux qui sont passés Par Levez les mains Venez ici Toutes les femmes De là-bas Sont mariées à lui Toutes les femmes Sont mariées à lui Venez là Que les frères et sœurs Prés pour vous L'onction du Saint-Esprit A venir sur vous Au nom de Jésus C'est la Nazareth Oui Je voudrais savoir Par rapport Aux questions de sorcellerie D'accord Est-ce que ceux Qui ont subi De la sorcellerie Viennent aussi ou pas Après on pourrait Prier pour eux Après Voilà Je vous remercie Pas de soucis Ceux qui sont passés Par là-bas Oui Ceux qui ont été là-bas Oui 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 Tout à l'heure Moi j'ai ramené Ce livre Tu as ramené les livres Les livres Qu'on achetait J'ai remis ça A la sœur Ce livre-là Ouvre des portes Aux démons Dans vos maisons Bah oui Ça amène les maris Les femmes de nuit C'est des esprits De sorcellerie Il y a des églises Comme ça Que Satan a suscité Pour créer une diversion Ça parle tout le temps Des démons Des démons Des démons En fait c'est fait exprès C'est pour vous focaliser Sur le diable Sur Satan Voyez Une église Qui ne parle que Des démons Ou de l'argent N'est pas de Dieu C'est Jésus-Christ Ou Jésus-Christ Et dénoncer le péché Alors levez nos mains Prions pour ces hommes Et ces femmes Au nom de Jésus Allez sortez Démons Nous chassons Les esprits De sorcellerie De vos vies Maintenant Allez sortez Allez sortez De vos vies Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez sortez Allez sortez Allez sortez Dous ses corps Que tous ses corps S'allurent Au nom de Jésus Allez sortez Je le fais Au nom de Jésus De la tête Que tous ses corps Sois libérés Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si Tous ses corps Oh Seigneur Parce que tu es Dieu Si Je dis Tu es le Seigneur La vie et la vérité Oh Seigneur Que tous les démoliats De ceux de l'église Sois brisés Au nom de Jésus De la tête Au nom de Jésus Que tu sois libérés Au nom de Jésus Sainte-la Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ça sort Ça sort Ça soit libéré Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Seigneur Au nom de Jésus Oh je n'ai pas puissant De Jésus Tout ça cause Tout de l'église Mais que là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le plus en plus De la chaîne De mon lac Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors de là Au nom de Jésus Sors de là Allez sort de là Nous devons tous les corps Tu n'as eu de sémoniaux Elle sort Sors de là Au nom de Jésus Quand tu sois cons fire Sors de là L'Occature Libérés Maintenant Toutes ces chaînes Brigérés Brigérés Maintenant Au nom de Jésus 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 Sortez au nom de Jésus Sortez au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Dieu de gloire Oh Seigneur de gloire Jésus-Christ Sortez là, allez sors de là Quitte là, quitte ma soeur Sortez témoins, allez sortez Sortez Oh non Jésus-Nazareth Oh non Jésus-Nazareth Jésus-Christ Oh mon Dieu mon roi Oh mon Dieu mon roi Oh non Yeshua Jesus Christ Sortez Quitte là Quitte là Folie, sortez Je prie pour ton esprit Qu'on a lié là-bas là au Nigeria Sortez là Jésus Allez quitte Allez quitte Allez quitte Allez sort Sors de là Jesus Christ La folie est finie Au nom de Jésus-Nazareth On acclame le Seigneur mon Dieu Gloire à Dieu Regardez vos places S'il vous plaît Se régler au nom de Yeshua La malédiction est brisée Oh Dieu de gloire Depuis une année Vous utilisez ça Depuis quand Maintenant il a 8 ans Et depuis qu'il est né On a déclaré qu'il est asthmatique A vie ou quoi Et la crise et tout Même à l'école Maintenant on est fatigué A tout moment Il me pose la question Maman pourquoi j'ai cette maladie Et je ne dors pas la nuit Et des fois il y a le sang Qui coule dans son Et puis là Il m'a dit Il est fatigué D'utiliser ses médicaments Quel âge as-tu mon grand ? 8 ans Vous pensez que Jésus peut le guérir là ? Qui le croit ? Oh Dieu de gloire Tiens moi ça Oh Dieu d'Israël Que ce démon quitte cet enfant Maintenant Quitte cet enfant Au nom de Yeshua Jesus Oh mon Dieu Oh Père La puissance du vaudou Est brisée dans votre famille La sorcellerie est brisée Maintenant On est chaud Oh Dieu me roi Il y a quelque chose Qui sort là Au-dessus de toi Jesus Il faut libérer la mère aussi Quitte de là Quitte ma soeur Quitte Quitte cet enfant aussi Allez sort de là Vodou Sorcellerie Allez sortez Sortez Quittez Allez quittez Quittez au nom de Jésus Quitte ces poumons là Au nom de Yeshua Oh Dieu Serpent le vaudou Que je vois La puissance de la sorcellerie Est brisée Le vaudou Au nom de Yeshua Depuis le ventre Effectivement C'est un serpent qui est là aussi Qui a transmis cette maladie Au nom de Yeshua Et le Seigneur en libérant la mère Il libère l'enfant Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Fini Au nom de Yeshua Prends ta maman là Vous allez témoigner la gloire de Dieu Et partez dans la paix du Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia Vous allez revenir ici Pour témoigner la gloire de Dieu Amen Les victimes de la sorcellerie C'est ça ? Vous pensez que le Seigneur Peut les délivrer là ? Jeune fille Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth ? Pas encore Ça va ? C'est la première fois Que ça t'arrive ça ? Hein ? Viens me voir Reviens me voir s'il te plaît J'arrive Ne vous inquiétez pas On se laisse guider Ce n'est ni Bouddha qui sauve Ni Allah qui sauve C'est Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ Tu as reçu l'invitation Tu es venu Moi je ne te connais pas Personne ne me parle de toi Ça c'est la présence de Dieu Qui vient pour te toucher Personne ne peut te sauver par la religion Personne Personne C'est ce que Dieu me dit de dire Aucune religion ne sauve Aucune religion ne sauve Dieu voit tes combats Tes larmes Tes pleurs Même par rapport à ta famille Dieu voit la souffrance de ta famille Dieu voit la souffrance de ta famille Il voit la maladie La séparation La division Les problèmes Et Dieu te dit Que c'est lui qui t'a attiré ici Pour te sauver Jeune fille Au nom de Yeshua Tu as vu combien les hommes sont méchants Tu as fait combien confiance aux hommes A l'homme Tu as vu combien l'homme est méchant Il t'a déçu Au nom de Yeshua Et Dieu me dit S'il te parle avec précision C'est parce qu'il te connait Personne n'a parlé de toi Mais Dieu te connait Et c'est Jésus-Christ de Nazareth Le Dieu véritable On t'a déjà parlé de lui Et le Dieu te dit Celui qui t'appelle Si tu viens à Jésus Tu auras la vie Et le Seigneur te dit Il ouvrira ton intelligence Pour que tu aies loin dans les études Ah ben oui Il va le faire Il va le faire Alléluia Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Comment ? Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Oui Avec plaisir Alléluia Oh Dieu de gloire à Dieu Alléluia Alléluia Oh Dieu de gloire Oh Dieu de gloire Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Tu as beaucoup chanté pour le Seigneur Tu as beaucoup chanté Alléluia Le Seigneur t'appelle Tu le sais depuis le vent de ta mère Ferme tes oreilles Et fais le travail Du Seigneur Il y a beaucoup de jeunes filles Que Dieu veut sauver Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Il ne faut pas s'arrêter sur les problèmes Les critiques Dieu fait son oeuvre Prions pour ces personnes mes amis là Prions pour leur vie Oh Dieu de gloire La puissance de la sorcellerie va être brisée Et d'être victime de la sorcellerie Et Dieu peut les rendre libres 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 Oh Dieu d'Israël Oh Dieu de gloire Sors de là On a déjà prié Laisse-moi prier pour la personne s'il vous plaît Quitte la sorcellerie C'est l'hindouisme que je vois derrière là La puissance de l'hindouisme et tout ça là Oh Dieu de gloire Oh nom de Yeshua Oh Dieu d'Israël Une guérison là que Dieu lui accorde Oh nom de Yeshua Oh mon Dieu me roi Oh Dieu de gloire Seigneur je brise la puissance de la sorcellerie Dans la vie de cet enfant C'est parce qu'on se sert de son esprit Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Jésus Oh père merci Merci papa Ça va ? Papa Papa Maman Maman Yaya Yaya Viens me voir Viens me voir Cet enfant va parler normalement Tu crois ? Tu crois ? Je pense Je vous ai vu en songe C'est pour ça qu'on est là On est venu par révélation Ok Viens mon grand Il va parler là au nom de Jésus Viens Viens mon grand Viens Alléluia Viens mon grand Viens Alléluia Ça va aller Ça va aller Ok Ok Donne-moi ta main Donne-moi ta main Amen 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 Maman Maman Je veux Je Je veux Je veux Manger Manger Jésus Dieu Dieu Et là Mon Dieu Quelque chose qui se passe ici dans la vie de cet enfant Jésus Ça sort Vous voyez Là ce sont les femmes qui prient Ce n'est pas moi Dieu se sert de n'importe qui Qu'il accepte mes amis Oh man Mon God Cet enfant En sortant d'ici Sa vie Change Oh Dieu de gloire Mon Dieu Mon roi Jesus Jesus On peut agraver Jésus de Nazareth Mon soeur Dieu est magnifique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au Dieu Tu es magnifique papa Au Dieu Au nom de Jésus La sorcellerie La sorcellerie Tout ça La des îles Dieu La brise C'est une femme sorcière Qui est assise sur elle Qui pratique le mysticisme La sorcellerie Qui a dépêché les puissances démoniaques Pour détruire ta vie Au nom de Jésus Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui C'est fini C'est fini C'est fini Ce ventre là Dieu le délivre Le guérit Le restaure Au nom de Jésus Le Nazareth Oh mon Dieu Au nom de Jésus 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 Le Seigneur est là Il enlève la confusion Dans ta vie C'est ce qu'il me dit De te dire Il met fin A toutes ces souffrances A tous ces cris Le Seigneur te console Comme un homme Comme un père Consoleurait son enfant Sa fille Il te dit Je te connais Il t'a attiré ici Pour te dire Qu'il te connait Fortifie-toi Et prends courage Ton N'est-ce pas Bésert profin Aujourd'hui Au nom de Jésus Oui Lâche Au nom de Jésus Qui fait ça là T'as l'onction Du Saint-Esprit Ça va te Allez Go Au nom de Jésus Par Jésus Au Dieu de gloire Au Dieu de gloire C'est bon C'est réglé pour toi Tu peux C'est bon Alléluia Dieu est bon Dieu te console Parce qu'il a vu Tes pleurs Tes larmes Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Dieu est bon Allez Partez dans la paix du Seigneur Amen Le Seigneur est grand Ça va Mes frères Mes soeurs Ma mère Mon père Qui est au ciel Je veux qu'on casse la chaîne Qu'il y a dans toute ma famille Et qu'on enlève le mal Qu'on a Parce que je le porte aussi Et je demande pardon à Dieu Le vrai Dieu Jésus de Nazareth Amen Amen Je suis passée par les yeux fermés Par tout Mais je demande juste le pardon J'ai péché Je reconnais tous mes péchés Mais je sais une chose C'est Christ qui ouvre les yeux C'est tout ce que je sais Vous pensez que le Seigneur peut vraiment faire Quelque chose pour elles Tes deux fils Parce que je suis passée par l'église J'ai entendu Lucifer Qu'on les sauve Parce que je voulais les emmener Ils n'arrivent pas à venir Je vais me battre encore Pour qu'ils viennent là Dieu va les sauver Dieu va les sauver Vous pensez que Dieu peut faire quelque chose pour Alléluia Gloire à Dieu On va prier pour elles Frères et soeurs Prions pour elles Alléluia Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Oh Dieu d'Israël Oh Dieu mon roi Oh Dieu de croix Prions pour ces personnes Mes amis Là Il y a une onction Oh Dieu d'Israël Tu as un cancer du sein Vous pensez que le cancer Là peut partir Comme la Tu le crois Amenez l'huile d'onction L'huile d'olive Tu es chrétienne Tu es musulmane C'est ce que Dieu m'a demandé De lui poser comme question Dieu parle mes amis Tu as vu que Allah n'a pas pu faire quelque chose C'est ça Bon Seulement Carmel Jésus Christ fera quelque chose Est-ce que tu veux le suivre Attendez attendez Est-ce que tu veux suivre Jésus Oui Oui Alléluia Alors Dieu ne veut pas que ce soit moi qui brille Il veut que tous les arabes Frères et sœurs qui sont avec nous dans le royaume de Dieu Tous mes frères et sœurs arabes d'origine Qui sont en Christ Viennent prier pour cette femme Je dois obéir au Seigneur Je dois obéir au Seigneur Venez Et la guérison vous allez voir vous-même Kenza Viens Les descendants d'Abraham Bien sûr Je cède le Allez-y Entourez-la Parce que Allah n'a fait rien pour elle Maintenant Invoquons Jésus Christ de Nazareth Alléluia Oh Dieu magnifique Alléluia Jésus Allez-y Jésus 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 En nom de Jésus, soyez guéris et remplis dans l'Esprit de Dieu. Et que ce soit la puissance de Dieu sur toi et sur ta famille. En nom de Jésus Christ en Nazareth, Amen et Gloire à Dieu. Merci Seigneur, et que je te l'ai râle. Aujourd'hui c'est le Ramadan, mais nous c'est Jésus Christ en Nazareth qui sommes. C'est le Ramadan, c'est Jésus Christ en Nazareth, c'est Jésus Christ en Nazareth, au nom de Jésus. Donnez mes éléments et qu'ils trouvent en Jésus à l'instant même qu'ils sont conviertés au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, j'écoute tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Je sais que tu vas toucher encore les migrants au milieu de ce Ramadan. Tous les démons, je le chasse au nom de Jésus Christ, car c'est Jésus qui est la vérité, la vie, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Il y a Dieu, la semaine passée justement, par rapport au mois sacré du Ramadan, par rapport au musulman, comme il a été appelé bien sûr. Et une fois, comme par hasard, j'étais en train de regarder sur TV de vie, donc plutôt sur Youtube, j'avais une curiosité pour l'afro-maçonnerie. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Comme par hasard, j'ai tapé sur Youtube, je suis tombé sur une vidéo au hasard. Cette vidéo-là, c'était un Américain, il était un ancien sataniste qui s'est repenti. Et il parle justement de beaucoup de signes que ces satanistes utilisent pour se reconnaître dedans. Parmi tous ces signes-là, il y avait un signe qui m'a beaucoup interpellé. C'est normal, c'est par rapport à mes origines, tout ça. Parce que je suis d'origine algérienne, je suis né cabile. Ça veut dire, je suis né cabile, j'ai étudié en arabe, je vous parle en français. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est à vous de choisir votre voie. Personne ne sera jugé à votre place que vous. Donc, il m'a montré un signe qui porte trois choses. Au sommet, il y avait une épée. Il a dit, l'explication, ça signifie la mort, la cimetière. Après, juste au milieu, c'était la lune. Il a dit, c'est le dieu Baal. En bas, c'était une étoile. C'était, je crois qu'il a dit, la reine du ciel. Voilà. Après, quelques jours, ils sont passés. La dernière fois, c'était un lundi. Totalement, le démo, c'était le premier jour de Ramadan. Le lundi, je me suis rendu au travail. Je commence à 7h. Donc, ce n'était pas un peu l'heure. J'étais en train d'écouter un des prêches, justement, des enseignements du frère Shura. Et il y avait une voix qui me dit, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les musulmans jeûnent par rapport à la lune ? Parce que c'est vrai, chez les musulmans, en fait, il y a le calendrier. Par exemple, nous, on a un calendrier pour tout le monde. Il y a un calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, il y a tous les mois, parmi ces mois-là, il y avait le mois de Ramadan. Normalement, on sait que, par exemple, le 1er janvier 2015, c'était le jour. Donc, normalement, je n'ai pas à attendre la lune ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il a voulu me faire comprendre Dieu ici, c'était quelque chose de très important. Parce que, chez les musulmans, avant de jeûner, il y a toujours la nuit de doute. Et avant aussi la fête de l'Aïd, c'est-à-dire le dernier jour de Ramadan, c'était toujours la nuit de doute. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, c'est pour le Dieu Baal. Parce que, si c'était pour le calendrier musulman, c'est clair, le mois de Ramadan, il commence telle date. Mais pourquoi attendre la lune ? Il faut voir la lune pour commencer le jeûne. Il m'a dit, tout simplement, c'est le Dieu Baal. Donc, pour ceux qui veulent se repentir, Dieu, il nous donne des messages. Pour ceux qui veulent éviter cette voie-là, j'étais dedans. J'étais aveuglé, mais je suis dans la lumière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Applaudissez Dieu, bien sûr, pas moi, parce que c'est lui qui me parle. Je suis juste qu'une trompette. Donc, je prie pour tous les musulmans qu'ils puissent prier. Même l'islam, il parle de la sanctification. Santifie-toi et prie le véritable Dieu. Le véritable Dieu va se révéler à toi. Car c'est un Dieu vivant. Il m'a montré quelque chose. Juste un petit, voilà. Parce que j'ai beaucoup de sorcellerie, moi, dans mon pays. J'ai beaucoup de sorcellerie. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Parmi eux, j'ai essayé même ceux qui guérissent avec le Coran, justement. J'ai essayé pas un imam ou deux, tout ça. J'ai essayé plusieurs. J'ai essayé des gens qui ont ouvert des cabinets coraniques pour guérir. Ça n'a pas marché. Même, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait trois ans. Alors, même ici en France, quand je suis arrivé, j'ai appelé Radio Boreafem. Il y avait un imam qui donnait des émissions par rapport au Coran, tout ça. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous faites Rukia ? Il m'a dit, moi, je fais pas, mais j'ai un ami qui fait ça. Rukia, en fait, c'est un truc qu'ils utilisent dans l'islam. Ça veut dire, c'est pour éloigner une mauvaise chose, la sorcellerie, tout ça. Voilà, avec de l'eau, il va lire le Coran, tout ça. Donc, voilà. Après, il m'a donné un numéro de quelqu'un. J'ai été le voir. Je ne vous montre pas. J'ai pris un abonnement chez lui. Je lui ai dit, moi, la sorcellerie, avec moi, ça ne s'arrête pas. Je l'enlève aujourd'hui. Demain, elle revient. J'ai pris un abonnement. Bon, après, je pars, ça ne fait rien sur moi. Mais il me dit, mais il me dit, Mourad, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est attaqué comme toi. Je lui ai dit, pourquoi ? Il a dit, je l'enlève aujourd'hui, demain, ça revient. Ben, je lui ai dit, c'est pour cela que j'ai pris un abonnement, moi. Voilà. Après, après, une fois que moi, j'étais touché. Ma femme, elle a connu une amie à elle, enfin, une personne que Dieu l'a présentée. Elle rentre à la maison. Elle, elle est devant l'ordi, Jésus-Christ, tout ça. Moi, devant Mathélé, les films, tout ça. Une fois, on s'est prêté à sortir, elle était en train de se préparer. Je mettais mes chaussures. Je regardais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde ici ? Je regardais quelques instants, j'étais en train de pleurer, de pleurer. Je me cachais pour qu'elle me voie pas, c'est normal, je suis un homme. Je n'ai rien compris. Elle me revient, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, toi ? Ben, je lui ai dit, je ne sais pas, je regarde, je pleure, je n'ai rien compris, moi. Elle m'a dit, tu sais, c'est quoi ? Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, c'est Saint-Esprit. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça, ce Saint-Esprit ? Bon, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, moi, je ne comprends pas. Prends l'adresse, on va y aller là. On est venus, c'était le 1er mars. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'habitude de parler devant la caméra. Ce n'est pas moi qui parle. Donc, j'étais timide. Bon, c'était ma femme, on va se cacher là-bas quelque part. Personne ne voit, c'est normal. Un musulman, une catholique, c'est risqué, quoi. Dieu, tellement il est Dieu. Il nous a mis là, juste en face la caméra. En face, première ligne. Bon, mais moi, quand je suis venu, je ne veux mon pas. J'étais venu pour la guérison de la 7 surcellerie. Mais quand je suis reparti, je suis reparti avec Jésus-Christ. Amen ! Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mais elle m'a dit, t'as dit oui ? Bah j'ai dit oui, comme ça, mais je sais pas comment je l'ai dit. Après j'ai compris, donc c'était le 1er mars, le 10 mai, le 10 mai, c'était là que j'ai fait le baptême, voilà aussi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma vie change et je sais que ce n'est qu'un début. Je vous le conseille de prier et de chercher surtout, chercher le véritable Dieu, car il n'existe qu'un seul Dieu. Moi je l'ai trop vie. Pour vous, je vous le conseille, selon, vous cherchez, de toute façon vous allez galérer, mais vous allez revenir au point de départ, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Si, juste, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut prier juste pour ma famille qui est musulmane en Algérie et ma belle famille qui est catholique en Calédonie. Voilà, je sais que c'est un combat, d'ailleurs même, quand on a parlé, ils ont dit, mais c'est insecte, je dis, moi je suis bien dedans. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà, si nous pouvons tous lever nos mains, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. En nom de Jésus Christ, je prie Dieu pour qu'il puisse toucher ma famille qui est musulmane en Algérie, car ils sont dans les pinèbres, que tu puisses les ramener à la lumière. Et je prie pour ma belle famille qui est en Calédonie, qui est catholique, qui sont en forme avec Jésus, mais qui ne connaissent pas le véritable Jésus, Jésus Seigneur. Car tu es le seul qui puisse changer ça, tu es le seul qui puisse les convertir, tu es le seul qui puisse toucher leur cœur, Seigneur. Merci, car tu es le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, tu es le Dieu unique, Seigneur Jésus Christ. Merci pour toutes les grâces, merci pour ta bénédiction, merci de nous avoir choisis qu'on fasse partie de ton royaume, Seigneur. C'est pour cela que nous tu prie pour nos familles aussi. Merci, Seigneur, merci pour tout. Et merci, mes frères et sœurs aussi. Amen. Juste un petit témoignage, je viens déjà de Montpellier, j'ai fait la route juste pour venir ici ce week-end. Ça fait deux mois que je suis TV de vie sur Internet, c'est un frère à moi qui s'appelle, je ne donnerai pas son nom, mais en tout cas c'est grâce à lui que j'ai rencontré les enseignements de Chora au début. Même si au début j'étais un peu méfiante, mais j'ai senti que c'était quand même de la nourriture spirituelle qui était bonne. Et puis moi je suis, j'aime creuser, j'aime la réflexion, j'aime les choses profondes, et c'est vrai que j'ai été réceptive quand il a parlé. Et ça a fait son chemin, et ensuite j'ai vécu l'isolement, j'étais obligée d'être isolée parce que j'étais dans les révisions. Je ne pouvais plus aller à l'église, je mangeais, je dormais, j'allais en cours et je révisais. Et la seule chose que j'avais c'était ma Bible, le Seigneur dans ma chambre, je ne voyais personne d'autre, plus de vie sociale. Et j'allumais mon internet pour regarder, et en direct j'ai été touchée. Et à un moment donné Chora a dit, et tout le monde, toute la salle disait, Jésus est là, Jésus est là, il est en train de faire son entrée. Et puis d'un coup, il était justement dans cette allée, il y avait Jésus, ses anges, c'était un cortège. Ils étaient en train de rentrer en personne. On a une pleure à Dieu. Jésus est là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une personne royale, c'est un invité de marque, de valeur. Et moi-même sur mon lit, j'étais obligée de m'agenouiller. Car devant lui, tout genou fléchit. Et ce jour-là, j'ai vécu cette vérité. Et depuis, je parle à lui comme s'il était en face de moi, comme s'il était mon ami. Et même des fois, quand j'ai du mal à lui parler, je lui dis, aujourd'hui j'ai du mal à te parler. Ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas venir. J'ai du mal, t'es où ? Tu fais quoi ? Je ne te vois plus. Je lui parle comme ça maintenant. Parce que j'ai été délivrée de la religiosité. Je vais à l'église depuis que je suis petite. Malgré le fait que je sois marocaine. Et j'étais intoxiquée. Je le dis haut et fort, j'étais intoxiquée. J'allais à l'église, les gens proclamaient dans leur chanson, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu guérit. Et ensuite, on passait à la prédication et rien ne se passait. Et finalement, c'est une façon de dire, de confirmer la non-existence de Dieu, puisque rien ne se passe. Je me disais, mais ils ont menti. Ils ont parlé de toi comme si tu étais puissant dans leur chant. Mais finalement, je suis retournée chez moi comme je suis venue. Et j'ai cru au final que j'étais convertie. Je me suis fait quand même baptiser à 18 ans. Bon, Dieu a quand même agi. Mais c'était, au jour d'aujourd'hui, je vis une autre conversion. Une vraie conversion. Ça me fait tellement de bien. Je me sens libérée. Je me sens libérée. Et de plus en plus, le regard des gens m'importe peu. Vraiment. Et je me bats toute seule, dans l'ombre, dans le silence. Dieu fait justice. Je suis arrivée aujourd'hui. J'ai été délivrée. Et le frère a dit, Marie de nuit. Ça fait des nuits, des nuits que je souffre. Je suis harcelée dans mon sommeil. Je vis des choses qui me dégoûtent. Et le matin, quand je me réveille, je me dis, ça me dégoûte. J'aime pas ça, Seigneur. C'est moi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de ma faute si je pense, si je fais des rêves comme ça. Même par rapport à ma famille. Et j'ai crié. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu ma délivrance. Et je veux la garder. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Je finis juste par dire que... Ayez courage. Et surtout pour le peuple. Le peuple arabe. Bon, moi, j'étais pas musulmane. J'ai été séduite par la religion musulmane. J'ai vécu une crise identitaire. Parce que j'avais envie de parler arabe. J'avais envie d'être musulmane. Et je disais à mes parents, mais pourquoi on n'est pas des arabes normaux ? Pourquoi on ne fait pas le ramadan ? Et je mentais à mes amis. Je disais, oui, moi, je fais le ramadan. Oui, moi, je vais à la mosquée. Et ils sentaient en moi que je mentais. Et je me suis faite persécutée parce que je cachais le nom de Jésus. J'avais honte d'aller à l'église. J'avais honte d'aller chez les scouts. Et depuis le début, Satan a voulu me tuer. Parce qu'au final, j'ai été rejetée. J'ai fait une tentative de suicide. Dieu m'a sauvée. J'ai avalé dix médicaments, dix cachets. Je n'ai pas eu de lavage d'estomac. J'ai fait juste une nuit à l'hôpital. J'ai été sauvée. Et depuis, je vis une sanctification profonde. où j'ai réussi à rompre avec ma relation avec un homme. C'était un homme d'origine congolais et rwandais. J'ai souffert pendant trois ans et demi. J'étais amoureuse. J'étais attachée. C'était trop. J'étais trop attachée à cet homme. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa famille ? Pourquoi je pense tout le temps à cet homme ? C'est une obsession. J'allais dix fois par jour sur son Facebook pour regarder ses photos. Dieu m'a... J'ai beaucoup crié. Dieu m'a libérée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Prions juste pour les musulmans. J'ai un grand-père, Ahmed, qui est parti à la Mecque. Et il est en fin de vie. Il est mourant. J'ai envie qu'il soit sauvé. Il est musulman. On dit que c'est un hajj. Voilà. Il est algérien. J'aimerais qu'il soit sauvé. Je vais bientôt au Maroc dans trois semaines. Ma famille encore à l'islam. Que Dieu prions pour ce peuple. Dieu les cherche. Ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu. Amen. Amen. Quelle grâce. Tu es venue en voiture ? TGV. TGV. Waouh. Tu es à l'école ? Tu ne travailles pas ? Je suis dans une école de danse professionnelle. Parce que j'aime la danse, le chant et le théâtre. Et maintenant, je prépare un DE de professeur de danse. Et dans l'idée de le servir avec ses dons, avec ce talent. Mais bien. D'accord. 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 Amen. C'est Kenza qui est de soi béni. Qui connaît Nora ici là ? Parce que le Seigneur me parle de Nora. Nora. Qui prie pour Nora ici ? C'est toi ? C'est ta maman ? On acclame le Seigneur. Viens Kenza. Dieu dit à Kenza que sa mère va le servir. Sa mère, le Seigneur a entendu ta prière. Je suis assis là, il me dit, je touche Nora. J'ai accompli mes promesses dans la vie de Nora. On a dit Choua. Ouh. Oh Dieu est grand. En fait, oui. Pour ma mère. Elle est musulmane. Elle est malade, ça fait plus de 25 ans. Donc elle a cherché tous les marabouts. Elle a cherché partout, partout, partout. Elle n'a pas trouvé sa guérison. Et depuis ma conversion, à chaque fois que je l'appelle, je lui parle de Jésus. Mais elle aime bien entendre le nom de Jésus. Après je lui dis, ma mère, je sais t'aimes bien quand je t'appelle, je te parle de Jésus. Elle m'a dit, oui ma fille. Après elle m'a dit, après je lui dis, écoute, de toute façon, laisse Mahomet de côté. Prie juste le nom de Jésus. Et fais ta prière à Jésus. Tu lui dis, si tu existes, révèle-toi à moi. Elle n'a pas fini sa prière, vers 14h à peu près. Elle a dit, oui, Jésus c'est vraiment, tu es Dieu, tu existes, révèle-toi à moi. Et du coup, elle a vu Jésus sur la croix. Il y avait de sang qui coulait comme ça sur la croix. Mais elle n'est pas encore convertie. C'est comme si elle attend la délivrance et sa guérison. Et c'est, donc elle voulait vraiment venir ici. Elle m'a dit, je sentais vraiment, on dirait, ce Dieu, ça existe juste là-bas en France. Je dis, non, Dieu, ça existe de partout. Après, du coup, ses papiers, ils sont bloqués. Elle a fait la demande de son passeport français. Elle n'a pas reçu. À chaque fois, c'est refusé. Et à la fin, je dis, c'est pas grave ma mère, de toute façon, on va prier. Même pas une semaine. Elle a eu son rendez-vous pour déposer son passeport. Ça fait 15 jours, ça fait hier. Elle a reçu son passeport à elle et le passeport de mon frère. Donc, je prie vraiment Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, je veux que tu touches ma famille. Qui viendront sur TV de ville, vont témoigner ta gloire. Et ma mère, là, normalement, vers le mois d'août, elle viendra ici. Mais je sais qu'elle attend, oui. Elle attend sa guérison. Il y a un autre témoignage aussi. J'ai une soeur, elle est partie en Algérie, ça fait pas longtemps. Elle est chrétienne aussi. Et donc, c'est comme si Dieu, vraiment, il l'a envoyé pour ça, pour toucher ma famille. Et elle m'a dit, à chaque matin, vers 4 heures, l'esprit, il la réveille, va prier. Elle prie sans rendre compte. Et ma mère, une fois, elle s'est réveillée pour y aller à la salle de bain. Et elle m'a dit, j'ai vu dans le couloir, tout est noir, sauf dans la chambre de ma soeur. Tout est blanc. Elle a vu la lumière de Jésus. Après, je dis, maman, qu'est-ce que t'attends ? Mais c'est Dieu ! Mais c'est comme si elle attend juste la guérison. Et après, après cela, et ma soeur, quand elle est revenue, elle a resté juste un sommet. C'était un dimanche, elle est revenue un dimanche. J'ai un petit frère, j'ai qu'un seul frère, il a 13 ans. Et il a vraiment des problèmes spirituels. Un jour, il s'est réveillé pour aller à l'école. Nous, on a une rivière juste à côté de la maison. Et du coup, il y avait un démon qui sortait. Il a frappé mon frère. Et à chaque fois, c'est la même chose, il voit des choses. C'est de la sorcellerie. Et le soir, il dormait. Donc, il était malade. Il a vraiment le ventre gonflé. Et ma soeur, elle était revenue ici en France. Elle a pris son avion. Elle est revenue le jour même. Et le matin, quand mon frère, elle est malade, le soir. Et le lendemain, il faut qu'il aille à l'école. Et ma mère, elle l'a réveillée le matin. Elle lui a dit, il s'appelle Delil. Elle lui a dit, Delil, réveille-toi. Va y aller à l'école. Dieu, il t'a guéri. Et ce n'est pas elle qui parlait. Vraiment, c'est Jésus. Et mon père, elle était choquée. Il lui a dit, non, Nora, ce n'est pas toi. Elle lui a dit, tais-toi. Comme ça, elle lui a dit, tais-toi. C'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Oh. Oh, mon Dieu. Merci. Elle a vraiment là. J'attends vraiment mes parents avec joie pour le mois d'août. Gloire à Dieu. Je bénéviens vraiment le Seigneur. Je lui crois qu'un jour, elles vont témoigner la gloire de Dieu ici sur TV de vie. Parce que vraiment, ma mère, elle a vraiment un grand témoignage qui va toucher beaucoup, beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans. Elle a reçu ça de la part de Dieu. Elle a entendu une voix. C'est une vision, en fait, qu'elle a faite. Elle a entendu une voix. Elle lui a dit, toi, tu vas évangéliser beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Elle est encore musulmane. Mais je sais, dans son cœur, Dieu, il travaille. Et un jour, il va la toucher, il va la guérir, il va la délivrer. Amen. Alors, c'est juste pour encourager chacun de nous. Ça fait deux mois, j'ai appelé au pays. J'ai mon frère. Il m'a dit aussi, ça ne va pas. J'ai dit, pourquoi ? Il a dit, tout mon argent, je vais le donner au Marabou. Louis, il fait mécanicien. Le soir, il ne dort pas, il n'est pas bien. Il va payer. J'ai dit, pourquoi tu ne dis pas ? Moi, je prie pour toi, gratuit. J'ai dit, tu ne payes rien. Elle m'a dit, vas-y. J'ai dit, mais ce n'est pas, je prie pour l'intérêt, mais je te propose, Jésus, tu laisses rentrer dans ton cœur. C'est important. Elle a dit, oui. On a prié au téléphone. Elle a accepté Jésus. Elle a dit, maintenant, je mets le téléphone par terre parce que je mets un jaune et je lève les mains. Je lui ai dit, ça se passe comme ça au téléphone. J'ai dit, oui. On a prié. Après, j'ai prié de chasser tout ce qui ne va pas dans sa vie. Elle a dit aussi, tu sais, je sens très, très léger. Elle a dit, je n'ai jamais vu ça, même au Marabou, quand je le payais. Et moi, je lui ai dit, tu vas au Marabou là, parce que c'est dans le village. Il prie. Et en même temps, il est en train de construire une grande maison. C'est pour ça. J'ai dit, tu dis, il va te rembourser parce qu'il ne t'a rien fait. Et il a dit, je ne peux pas. J'ai dit, parce que le Marabou, avant qu'il va là-bas, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Quand le Marabou l'a dit, tu as toujours peur de la vie. J'ai dit, c'est normal, il va te dire ça, pour toujours, tu vas vers lui et tu lui donnes l'argent. Et là, comme j'ai fini la prière, il a accepté Jésus. J'ai dit, Seigneur, il me dit, ce n'est pas fini. Et il lui faut une Bible dans mon cœur. Mais lui, il m'a dit aussi, il me faut quelque chose. J'ai dit quoi ? Il a dit la Bible. Tu vois, Dieu, il parle dans le cœur, même au téléphone. C'est pour ça qu'on peut même, chacun de nous, il peut prier pour quelqu'un sur lui. Il peut se donner sa vie au Jésus. Et de tout ça, c'est nos âmes qui sont importantes. Ce n'est pas l'argent, la guérison et tout ça, c'est nos âmes. Comme on dit, la grâce ne suffit. Que Dieu vous bénisse. Juste pour les gens qui ont vraiment un doute sur Shora. Sur le frère Shora. Et franchement, c'est vraiment, c'est un homme de Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il m'a montré un rêve par rapport à ça. Et une fois, je me suis réveillée le matin, ça fait à peu près trois semaines. Et je t'ai vue dans le rêve. C'est comme si t'es passée dans un parking. C'est comme si t'es rentrée au magasin où je travaille. Et après, il y avait une fille là-bas, elle cherche la délivrance. Et après, je te vois, t'es passée de loin comme ça. Je dis, mais vas-y, il faut suivre le frère Shora. Après, elle est restée comme ça, elle m'a dit non. Mais je dis, vas-y, tu vas voir ta délivrance. Après, elle ne voulait pas. Et du coup, je te vois, à chaque parking, le parc en fait, que tu passes, à chaque ville, il y a des délivrances, les gens qui tombent par terre. À chaque ville, où tu passes, et c'est partout en France, les gens, ils reçoivent la guérison et la délivrance. Et après, cette fille, quand elle a vu ça, t'es passée juste devant elle. Elle est tombée par terre, elle a reçu une délivrance. Voilà. Et pour ce rêve, après, j'ai appelé, quand je suis réveillée, j'ai appelé comme d'habitude ma grande soeur. Je dis, c'est bizarre, j'ai rêvé de Shora. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai raconté le rêve. Elle m'a dit, j'ai rêvé exactement la même chose. Voilà. Et après, j'ai appelé une deuxième soeur aussi, qui est chrétienne aussi. Je lui ai dit, ça va, j'ai rêvé de Shora. Je lui ai raconté mon rêve. Elle m'a dit, waouh, je viens juste de rêver la même chose. Vraiment, notre esprit, il est bien connecté le soir avec Jésus. Donc, ils ont reçu vraiment la même chose. Où tu es passée ici, partout en France. Et Dieu, vraiment, il m'a montré, c'est après la conférence de 19 décembre. Voilà. Ça sera peut-être une confirmation pour toi. Voilà. Non, non, c'est pas pour moi aussi. En fait, justement, je voulais dire quelque chose de très important. Parce qu'on vient tous les samedis ici pour qu'ils puissent prier pour nous, pour qu'on puisse recevoir des délivrances. Mais jamais nous, on prie pour eux. Je vous demande, frères et sœurs, qu'on va prier pour eux, car ils ont un grand travail. La Bible, c'est pas n'importe quel travail, donc les attaques qu'ils vont recevoir, c'est pas n'importe quoi. Parce que là, c'est le sommet. C'est la Bible de Jésus-Christ. Levons tous nos mains, s'il vous plaît, frères et sœurs. En nom de Jésus-Christ, nous te prions pour les frères et sœurs qui sont là pour toi, qui sont là pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui font ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, qui sont là pour ton oreille, Seigneur, pour que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ils sont là pour ta Bible, pour leur travail, que tout le chemin soit la lumière pour eux, que tous les obstacles sauront disparaître, Seigneur, car c'est pas facile pour eux. Il faut un grand travail pour toi. Nous aussi, nous prions à nos retours pour que tu puisses les protéger, Seigneur. Que nos prières arrivent à toi, Seigneur Jésus-Christ, car leur travail est énorme, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions de ton nom en cœur, de ton nom en cœur, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions pour eux, pour que tu puisses les aider, leur donner la force et le courage, parce qu'ils ont tout le temps des épreuves, ils ont tout le temps des obstacles. Toi seul qui peux libérer leur chemin, toi seul qui peux éclairer leur chemin, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions au nom du Seigneur, au nom de Jésus, que ton œuvre soit accomplie, comme tu l'as fait sur la croix. Tu as dit, tout est accompli. Que ton œuvre soit achevée, Seigneur Jésus-Christ. Que ta Bible soit sortie. Que ta Bible va toucher le monde entier. Qu'elle va vibrer. Que ta Bible va appeler tous ses enfants dans le monde entier. Qui va le réunir pour le seul et l'unique Dieu, le Royaume du Dieu, du Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on prie pour ma fille, qui a 18 ans, en octobre, le 31. Il n'est toujours pas disposé, voilà. Je vais la toucher. Alléluia. Au travers de ta guérison, ta restauration, beaucoup d'autres musulmans seront touchés. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Tu vas bien, toi ? Comment tu t'appelles ? Lisa. Oh, Lisa, tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Hein, Lisa ? Amen. Que Dieu soit béni. Oui. Alors, moi, il y a juste une chose à vous dire. Comme je vous dis à tous, moi, j'ai grandi avec des Marocains. J'ai grandi dans une ville de France. J'ai maras, c'est vous. Donc, je ne peux pas vous trahir. Je veux la vérité. Je veux qu'on ait juste la paix. Pauvre, on aime bien être pauvre, on s'en fout. L'argent, c'est rien. Moi, ce qu'on a essayé de me montrer, quand je suis rentrée dans l'église, je cherchais Dieu. Mais Dieu, je l'avais dans le champ, parce que j'étais rentrée dans une école de conservatoire. J'aime le champ. Après, ma vie a fait que je n'ai pas les moyens. Donc, c'était mes enfants avant. Voilà, donc j'ai laissé mes enfants. Mais c'est vrai qu'on m'a même crié en disant, il ne faut pas arrêter le champ. Donc, je me suis retrouvée comme renfermée. J'étais perdue. Quand je suis rentrée dans le château, c'est-à-dire l'église, pour moi, je me suis renfermée et qu'une femme me tenait là-haut c'est vous, c'est le cœur. Et moi, je sens qu'on m'a détruit pour détruire mon père, parce que je l'ai vu à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y avait des hypocrites autour de lui. Mon père, c'était ma vie. Mon père, c'était ma moitié. Mon père, c'était mes mots. Enfin, je ne parlais qu'avec lui, c'était beaucoup. Ma mère, c'était... Bon, à la portée, elle était toujours là avec nous. Elle aussi, j'espère qu'elle me pardonnera, parce que là, j'ai eu, il n'y a pas un temps, on s'était fâchés, parce que je crois au Christ toujours. Et je souhaite juste la paix. Je n'ai pas demandé... Moi, je me suis perdue, je le reconnais, je me suis perdue de l'église à l'église. Voilà. Mais moi, je n'ai pas fait exprès. Je cherchais la paix pour sauver ma famille, pour sauver le peuple. Je n'ai pas cherché à les détruire. Je jure devant Dieu que je cherchais à sauver ma famille et pour prouver qu'il existe le Christ. Voilà. Dans ce sens-là, je me suis perdue. J'ai perdu mes deux fils, parce que quand ils sont rentrés dedans, il y en a un qui a voulu d'abord se tuer, en disant, « Maman, non, ils vont prendre Sofiane, mon fils. Il ne faut pas oublier que moi, quand j'étais enceinte, déjà, je ne comprends rien de ma vie, parce qu'il y avait une dame qui était chez moi, qui crachait partout, qui est venue... » Moi, j'étais déjà en... Je ne comprends rien de ma vie. Mais je sais une chose, quand j'étais petite, je faisais l'officine de croix sur des méchants. C'est tout ce que je sais. Mais je sais aussi une chose, c'est que quand j'allais au Maroc, j'étais portée par une dame noire qui me portait sur ses épaules, que j'ai même la photo. Donc je suis entre deux. Je suis perdue, mais je sais qu'il y a un seul bon Dieu pour tout le monde. C'est Jésus. Voilà, je n'ai pas le droit de tricher. Si je dis, non, je vais être comme les autres veulent, comme ça, je ne peux pas. Moi, j'ai marché avec Dieu. Moi, je n'avais pas d'argent. Pourtant, je voyageais. J'étais jusqu'à la Martinique. J'ai bougé partout parce que lui, il m'emmenait partout. Et partout, on me prenait dans ses bras, dans la vérité avant. Vous voyez, dans le vrai. Là, je me sens comme perdue. Je sens que je ne suis pas moi. Je suis ce que eux, ils veulent de moi. Ça veut dire que j'ai été tenue. On m'a monté sur un chariot en montrant au peuple comme je suis la reine. La reine de qui ? Du diable. Je ne veux pas. Je ne veux pas être la reine du diable. Je veux être la reine des gens simples. Le cœur. Vous. La vérité. C'est tout ce que je veux. La vérité, le chemin, la vérité. Voilà. Et je prie pour Abdelha, pour Hassan, pour tous mes frères parce que ce sont mes frères, je les aime dans mon cœur. Et je ne demande pas plus que tout le monde. Je ne veux pas être au-dessus de Dieu. Je veux rester la petite Malika, petite comme ça, normale, simple. Et qu'on laisse mes enfants en paix. et je les aime. Voilà. Alléluia. Et qu'ils soient sauvés. C'est tout. Dieu va se glorifier. Alléluia. Je vois beaucoup de souffrance. Mais Dieu va se glorifier. Et Jésus est Jésus seul. Pas de dame noire que Jésus est Jésus seul. Amen. Que Dieu te garde. Alléluia. Vous pouvez organiser vos places. Merci. Alléluia. 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 Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Dieu est bon. Jésus. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Lève nos mains. Prions pour elle. Lâche-la. 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 Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu a été vaincu à la croix. Quitte sa vie. Quitte son âme. Quitte son âme. Quitte son âme. Elle ne veut plus de toi. Elle ne veut plus te suivre. Au nom de Yeshua. Tu as lâché son âme. Au Dieu de moi. Jésus guérit. Jésus guérit. Il guérit. Jésus guérit. Reste là. 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 Lâche-la. Il guérit. Rabi. Reste là. Reste là. Reste là. Reste là. imagem. Seigneur, merci pour ta présence, pour ton amour Oh Dieu Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté Papa Merci pour ta main puissante, ta main glorieuse Seigneur, merci pour toutes ces chaînes qui sont brisées Toutes ces chaînes qui sont renversées Les esprits de célibat sont chassés Au nom de Jésus Christ de Nazareth Oui, il y a des esprits de célibat qui sont chassés L'âme au nom de Yeshua Ces puissances occultes au nom de Yeshua Il y a un nettoyage total que le Seigneur fait ici Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Oh Père, merci Merci mon Dieu Merci pour ton amour Papa Est-ce qu'on peut nous donner le numéro du frère de Londres Parce que demain nous sommes à Londres Demain dimanche Pour les frères et soeurs qui nous suivent depuis l'Angleterre Nous serons à Londres Toute la journée de demain pour partager la parole avec vous Et les visions que Kenza et les deux soeurs dont elle a parlé ont eu Et sont vraies dans le sens où surtout par rapport au déplacement Parce que depuis qu'on a commencé cette révision La révision de la Bible Le Seigneur m'a vraiment demandé de ne pas trop bouger Et je me sens coincé par le Seigneur pour finir ce travail Et je sens effectivement ce que Dieu me fait comprendre Qu'après le 19 décembre On va vraiment beaucoup, beaucoup tourner On va beaucoup tourner Aussi bien dans toute la France Dans toute l'Europe Et aussi partout Où le Seigneur nous enverra Et notamment les îles Voilà Donc je sens ça dans mon coeur Et je sens également que Ça va être Je ne sais pas ce qui va se passer Mais je peux comprendre dans l'esprit Que le Seigneur va nous choquer Le Seigneur va nous étonner C'est vraiment le tsunami spirituel qui se prépare là mes amis Ça va être Je vous assure là mes amis Il y a des endroits où vous allez simplement passer Les gens chez eux seront touchés par Convaincus du péché Je vous assure là Ne vous inquiétez pas par rapport au réunion ici Dieu va vous faire tourner Je vous assure frère De temps à autre il y aura des rencontres Mais ici et là Ça va bouger Je vous assure ça va bouger Dieu me fait comprendre Qu'un seul va gagner Plus de mille personnes comme ça là Une seule parole que tu vas libérer Tu vas sortir de ta boue Dieu va convaincre du péché Les coeurs Oh Dieu d'Israël Voilà le feu est là L'onction du Saint-Esprit Oh Alléluia Voilà vous avez vu Oh Alléluia Vous avez vu ça là Le feu Ça va prendre Ça va être terrible Oh Dieu d'Israël Tu vas beaucoup prophétiser de la part du Seigneur On a Joshua Oh mon Dieu Alléluia 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 Le bâton Allez et chassez les démons Il y en a que Dieu enverra En Algérie Au Maroc Je vous assure Ça va être Dieu va beaucoup se servir de toi ma soeur au Maroc Là-bas Dieu va Oh Alléluia Allez voir la puissance de la résurrection Les gens vous poseront des questions Vous êtes pasteur, prophète vous direz non ? Vous êtes prophétesse ? Non ? Enfant de Dieu simplement Serviteur de Jésus Christ de Nazareth Et Dieu va restaurer Dieu va confondre vos ennemis Dieu va fermer des langues Dieu va faire taire N'est-ce pas ? Je vous assure Ça va être le feu du réveil Ça va vous précéder partout où vous irez Partout où vous allez marcher Ça va vous précéder dans le nom de Yeshua Ça va vous précéder Oh Dieu d'Israël Ça va vous précéder Ça va vous précéder Ça va être quelque chose L'oeuvre que Dieu a commencée Personne ne peut l'arrêter C'est ce qu'il me dit de vous dire Pendant tous ces mois Dieu nous a rassemblés ici C'était pour la préparation Comme une armée qui se prépare Comme une armée de Yahweh Qui se met N'est-ce pas ? Qui se range pour la bataille Et je vous assure frère Je vous assure mes soeurs Mes frères Je vois des flambeaux Je vois N'est-ce pas ? La bannière de Christ Dieu t'enverra dans ton pays d'origine Pour aller parler Tout ce que vous avez reçu Tout ce que vous recevez Tout ce que Dieu vous a confié La Martinique La Guadeloupe Haïti L'heure de la Guadeloupe arrive L'heure de la Martinique arrive Le Congo Kinshasa La Côte d'Ivoire Le Cameroun La Guadeloupe L'île de la Réunion L'Allemagne L'Europe L'Afrique L'Asie Dieu Sous-suit Son armée Le Moyen-Orient L'Extrême-Orient La Chine Le Japon Dieu vous en fera Vous aurez des visites d'anges Vous aurez des visitations d'anges Qui vous donneront des rouleaux De la part de Dieu Pour aller parler Prophétiser L'Annoncer ma parole Vous mes enfants C'est moi qui vous ai choisis C'est moi qui vous prépare dans le combat C'est moi qui vous prépare dans le combat C'est moi Yahweh 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 L'Éternel des armées L'Éternel des armées Nous sommes prêts Seigneur Nous sommes prêts Seigneur Nous sommes prêts Nous saluons Amens Amens L'Éternel des armées Nous saluons Nous sommes prêts Seigneur Nous Nous sommes prêts Alléluia Déraciné Mon peuple Lèvez-vous Déraciné Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501